Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10, le 9ème déjà. On démarre le troisième mois de cette émission, de votre rendez-vous, j'espère maintenant, devenue habituelle du lundi soir, où on va passer, j'ai arrêté de dire une heure, on va passer au moins une heure et demie à parler des footballs de la Planète Ello. C'est bon Nico, je te vois sourire, mais c'est bon, j'ai arrêté de dire une heure, c'est bon, on a arrêté de se mentir depuis quelques semaines. Voilà, on va passer une heure et demie, un numéro très particulier ce soir, vous voyez déjà qu'il y a trois personnes à côté de moi, il y en a aussi que vous allez entendre, que vous ne voyez pas, mais que vous allez entendre trois autres. Donc on va être bien, bien nombreux, pourquoi ? Parce que ce soir, grosse émission, si vous êtes des habitués du 9-10, vous allez voir qu'elle va être un petit peu spéciale, modifiée par rapport à d'habitude, où vous ne verrez pas les rubriques traditionnelles, non. Ce soir, il va être question de Coupe du Monde, et tiens, je vais te laisser y aller, je vais déjà te saluer, celui qui va co-animer avec moi ce soir, monsieur Nico Delarroa. Salut Nico. Salut Nico, bonsoir à tous. Et comme tu l'as dit, ce soir, émission spéciale Coupe du Monde 2022 suite au tirage. On est comme beaucoup très excités par cette Coupe du Monde qui n'est que dans huit mois, mais on a quand même l'impression qu'elle arrive demain. Donc on va patienter gentiment, et donc on va profiter de l'occasion du 9-10 pour faire le point un petit peu sur nos sélections de la planète Elo. On va voyager de confédération en confédération pour voir d'abord comment le tirage a été perçu, et puis faire un état des lieux à plusieurs mois avant notre rendez-vous qu'Atari. Donc c'est vraiment un petit point, un gros point même, avant l'arrivée de la Coupe du Monde. Et on terminera quand même, on a boublé un petit peu les programmes, mais on terminera quand même par le Golasso Elo, histoire de finir sur quelques Golasso. Ouais, quand même, il y a des traditions qu'on ne doit pas perdre. Puis il y a des votes, il y a deux Golasso Elo à élire cette semaine. Donc bon, quand même, on ne va pas... C'est vrai. Des traditions quand même à entretenir dans cette émission. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui sont à côté. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Vous les connaissez peut-être, vous voyez Diego qui est tout en haut. Salut Diego. Et vous voyez Jérôme qui est au milieu avec son beau maillot. Maillot 2, je ne vois pas bien le logo. C'est Progresso, non ? Alors ça y est, on ne l'entend pas, il a dû couper son micro. Ton micro, Jérôme. Ton micro, Jérôme. Exact. Ça marche mieux. C'est la traditionnelle. Bienvenue au club. Et donc, oui, voilà. Et donc, je disais, fièrement pendant deux minutes tout seul, que non, c'est Vicha Espagnolla, fier club ayant terminé dernier du championnat de première division uruguayenne dernière, qui sur le logo a une petite balle de foot, mais aussi des grandes boxe, puisque c'est un fameux club de boxe en Uruguay. Et bonsoir à tous. Et bien voilà. Et bien voilà. Donc, t'as le micro qui marche, ça fonctionne ? Si tout le monde est prêt, vous se verrez. On aura PM, on aura Farouk, on aura Antoine et Romain, que vous entendrez, que vous ne verrez pas, vous les entendrez, on les saluera au fur et à mesure. Là, je lance un salut collégial, mais voilà. Et on va pouvoir donc y aller, on va pouvoir se lancer dans ce dossier spécial Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Et justement, j'évoquais PM, on va débuter. Et on va débuter avec l'Afrique et on va débuter avec l'Afrique subsaharienne, en particulier, pas que, parce que vous allez voir, on va aller aussi au Maroc avec PM. Pierre-Marie, salut déjà, Pierre-Marie. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Et bien, écoute, ouais, rendez-vous traditionnel avec PM. Ah, il y a des jingles, ouais, il y a des jingles. Attends, on a une grosse production, je ne vous raconte même pas. Il y a une régie, non, il n'y a pas de régie, c'est Bibi qui gère. Donc oui, je disais, on débute avec toi, avec l'Afrique. On va évoquer Sénégal, Ghana et Cameroun. On ira après discuter un petit peu du côté du Maroc. On va essayer de voir un petit peu comment, en gros, le principe de l'émission va être simple pour chaque confédération. On l'a dit qu'on va aller de confédération en confédération, mais plus ou moins, on va suivre à peu près le même schéma. On va essayer de voir dans un premier temps comment le tirage a été perçu. Et ensuite, on ira voir, justement, présenter un petit peu ces sélections, voir quelques angles intéressants autour de ces sélections. On ne va pas commencer, on va vous le dire directement, on ne va pas commencer par se lancer dans des prédictions, se lancer dans des comment on va aborder la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle est dans huit mois. Beaucoup de choses vont se passer. Vous allez voir, on va parler de certaines sélections où il y a des choses qui pourraient se passer d'ici la Coupe du Monde. Je pense à celle de Diego. Voilà, exactement. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, PM, on va commencer justement avec les subsahariens. On va commencer d'ailleurs avec le… on va faire honneur à son rang avec le champion d'Afrique, le Sénégal. J'imagine quand même que le tirage au Sénégal, il a aiguisé quelques ambitions. C'est sûr qu'au vu des équipes qui vont devoir affronter, on se dit qu'il y a de la place, ça semble jouable. Le Sénégal, c'est quand même le champion d'Afrique en titre et c'est, je pense, avec peut-être le Maroc, l'équipe qui a le potentiel pour pouvoir aller le plus loin. Le Sénégal, on commence à connaître. C'est 7 ans avec Alliou Sissé, enfin ça fait 7 ans que Alliou Sissé est en place. C'est un coach qui a des résultats probants, 41 victoires, 14 nuls, 9 défaites. Donc une finale de Cannes, une victoire à la Cannes, la participation à la Coupe du Monde 2018 où il y avait eu une victoire, un nul, une défaite. Mais ce n'était pas sorti des poules, mais à égalité avec le Japon, je ne me souviens même plus pour quels critères c'était le Japon qui était passé devant. Le carton jaune. Le carton, voilà, pourquoi un carton jaune ? Donc c'est pour vous dire, les équipes étaient vraiment à égalité sur de nombreux paramètres. Donc ça, c'était joué à rien, qu'ils ne sortent pas de la poule. Là, deuxième Coupe du Monde consécutive, il y a cette fois-ci de vraies chances. Je pense que le groupe est aussi un petit peu plus abordable que la dernière fois. Et l'équipe visait, je pense, à un exploit comme elle avait su le faire en 2002. Et voilà, c'est l'équipe africaine qui a le plus de continuité. Donc c'est logique qu'il soit le prétendant de la Confédération africaine le plus sérieux pour pouvoir faire quelque chose de bien dans cette Coupe du Monde. Justement, je le montre, le groupe, pour ceux qui reviennent d'un séjour sur Jupiter. Le groupe A, Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas. D'ailleurs, le Sénégal qui jouera le match d'ouverture, PM1. Oui, il y a eu un changement de programme. Peut-être que Qatar-Équateur, c'était peut-être pas une affiche assez intéressante pour Gianni. Alors Gianni s'est dit, bon, quand même, allez, on va mettre le champion d'Afrique contre les Pays-Bas. Après, ça va faire plus d'audience. D'ailleurs, on en reparlera parce que ça grogne beaucoup en Équateur à ce sujet. Le fait que l'Équateur ne soit pas le match d'ouverture. Justement, tu disais, tu parlais du Sénégal. Tu disais, voilà, il y a la continuité à Vius-Issé. Il y a quand même un statut très particulier. Ce Sénégal-là, maintenant, a un statut aussi à défendre. Ce qui n'était pas forcément le cas en 2018. Oui, c'est sûr que depuis, ils sont devenus champions d'Afrique. Ça fait quand même toute une différence. Gagner la Cannes, ce n'est pas facile. On est quand même sur une confédération à 54 pays ou 56 pays. Farouk, j'espère que je n'ai pas dit une bêtise. Mais non, c'est clair que le statut a changé. Parmi les joueurs du Sénégal, des Lyon d'Ateranga, il y a un potentiel ballon d'or ou dans la course du ballon d'or avec Sadio Mane. Même s'il n'y est jamais vraiment au bout, même si on dit qu'il est dans l'ombre de Salah, etc. C'est quand même le gratin du football mondial. Et puis, je pense que la victoire de la Cannes a donné un nouveau statut. Je pense que c'est surtout cette victoire-là qui a donné ce statut au Sénégal. Moi, je vois derrière davantage cette continuité. Sept ans en Afrique pour un sélectionneur, je pense qu'on ne doit pas être loin du record. Je dis ça sans avoir vérifié de source ou quoi que ce soit. Sans avoir vérifié. Mais sincèrement, sept ans en Afrique, c'est très beau. Encore plus pour un local et encore plus quand c'est un pays comme le Sénégal, qui était un pays qui s'est souvent tourné vers des entraîneurs étrangers, etc. Les fameux sorciers blancs. On aura l'occasion d'y revenir un peu dessus et finalement, ça a payé. À un moment où personne ne leur faisait confiance, la fédération sénégalaise a osé et ça paye. Et c'est encore plus beau que ce soit sous ce format-là, avec ces hommes-là, que le Sénégal arrive à briller. Parce que même s'il y a quelques binationaux dans l'équipe, on a énormément de joueurs qui sont formés au pays. Et c'est le résultat de Djambars, de Génération Foot et de Sacré-Cœur. Enfin, d'une immensité de centres de formation, d'académie qui ont pris le temps de former des joueurs qui aujourd'hui s'épanouissent en Europe et qui sont amenés par la star Sadio Mane. Et on peut quand même rappeler que le Sénégal a sorti l'Égypte, donc au barrage. Comme je l'avais très bien senti, vous vous souviendrez, vous pourrez réécouter l'émission précédente. Donc du coup, ça ne fait que renforcer le potentiel de cette équipe-là et ça ne fait que donner de la légitimité au peuple sénégalais de croire que son équipe peut refaire comme en 2002, où ils avaient également ouvert la Coupe du Monde, où ils avaient gagné d'entrée et où ils avaient réussi à sortir de leur poule. Nico ? Et les deux autres subsahariens, qui sont Cameroun et Ghana, partagent avec le Sénégal un point commun. C'est celui de la revanche des locaux. Oui, c'était un petit peu le thème, parce qu'on pourra rajouter la Tunisie, mais Farouk va pouvoir en parler, qui est elle aussi avec un entraîneur local. Du coup, je vais commencer, je vais faire équipe par équipe pour ne pas trop m'embrouiller, parce que j'ai quand même pris des notes, contrairement à Farouk. Et du coup, le Ghana, c'est Otoado, le Selec Stoner, c'est un Ghana né en Allemagne, mais qui a quand même quelques sélections avec les Black Stars, et qui n'est que coach par intérim. Il y a de fortes chances qu'après son exploit contre le Nigeria, il soit confirmé pour pouvoir continuer son travail à la Coupe du Monde. Après, c'était pour faire le lien entre toutes les équipes, parce que le Ghana d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Sénégal d'aujourd'hui. Ils n'ont pas eu la même chance au tirage au sort. Alors, je te laisse peut-être Nico mettre le... Ah ben je le mets, voilà le groupe du Ghana. Voilà le groupe du Ghana, j'en vois un qui commence à esquisser un sourire dans la colonne là. Ça pique, il y a quand même du niveau. Ce sera un groupe hyper intéressant, parce que la Corée, l'Uruguet et le Portugal, même si ce ne sont pas les nations les plus phares de leur confédération, ce sont quand même... Quoique pour la Corée, peut-être que je me trompe, mais c'est quand même des nations... Tu veux te fâcher avec Baptiste. Oui, c'est pour ça, j'ai préféré tout de suite pratiquer. On se retrouve vraiment avec un très beau groupe. Et puis le Ghana aura la chance, après 2010, de pouvoir prendre sa revanche sur la main de Suarez. Et qui sait quel scénario nous réservera ce match, parce que là, c'est sûr que les Ducs du football, ils ont des comptes à régler. Justement, petite parenthèse par rapport à cela, est-ce que tu sais si on en a beaucoup parlé du côté du Ghana de 2010 ? Alors, je n'ai pas eu accès à la presse ghanéenne, vous m'excuserez, mais ça a tourné un petit peu sur les réseaux sociaux, évidemment, sur Twitter notamment. C'est la revanche, les équipes ne s'étaient pas affrontées depuis. Ce sera à la Coupe du Monde. Alors évidemment, en 2010, c'était un match autrement plus important qu'un match de poule. On ne pourra jamais racheter cette défaite au goût très, très amer pour des millions d'Africains. Mais voilà, ce sera l'occasion quand même d'avoir au moins une chance de prendre sa revanche. Et puis, je pense que les Ghanéens, même s'ils ne sont peut-être pas au meilleur de leur forme, ils auront à cœur, s'ils ont un match à gagner, ce sera celui-là. On ne va pas se mentir. Et justement, tu dis, les Ghanéens, s'ils ne sont pas au meilleur de leur forme, justement, ça va nous permettre aussi d'évoquer le Cameroun, parce qu'on va évoquer aussi le Cameroun. Cameroun et Ghana, ce sont quand même deux sélections qui arrivent dans des dynamiques ou des ambitions bien différentes quand même pour cette Coupe du Monde. Oui, déjà, loin de celle du Sénégal dite précédemment, qui arrive avec beaucoup de certitude. Et puis, les Ghanéens, ils sortent d'une canne hyper décevante où ils ne sont pas sortis de la poule. En 2022, le Ghana, c'est trois nuls et trois défaites. Il n'y a pas de victoire, rien. Ils sont 60e au classement FIFA. C'est l'équipe la moins bien classée parmi les sélections africaines, de loin derrière le Sénégal, qui est 20e. Et ce n'est pas forcément un classement habituel non plus pour les Black Stars. Mais bon, c'est le fruit aussi de... On arrive à la fin... En fait, on est à l'entre-deux générations. On arrive à la fin de la génération Andra Ayou. Andra Ayou, qui n'était pas rentré en 2010, mais qui est le dernier représentant, qui sera le seul représentant. Enfin, je lui souhaite. Il n'était pas des derniers matchs car suspendus, mais c'est le capitaine. Donc, il y a de fortes chances qu'il fasse partie du groupe. Et ce sera le lien, en fait, entre ces générations. Il y a donc la génération des plus de 30 ans qui est amenée par les frères Ayou, Jordan et Dédé. Les plus jeunes, Mohamed Koudous, le milieu de terrain qui a signé à l'Ajax cet été, qui a 21 ans. Il y a Abdul Fatahou, qui a 18 ans. Et puis, il y a aussi le joueur René, Kamaldim Soulemana, qui a 20 ans. Voilà, c'est aussi le travail. Et je pense, c'est justement le travail d'auto-ado qui permet de faire le lien entre ces générations et qui a, je pense, permis à cette équipe-là de réaliser un exploit majuscule parce qu'aller éliminer le Ghana, le Nigeria, pardon, au Nigeria après avoir fait un match nul à l'aller. C'était quand même, voilà, là aussi, vous pouvez réécouter l'épisode précédent. Vous verrez que j'étais pile dans la bonne direction. Je l'avais bien senti ce coup-là. C'était quand même, franchement, tu le dis, mais c'était quand même une vraie surprise. Et en plus, par rapport à ce que tu expliquais sur les dynamiques, même pendant la Cannes, on pensait vraiment que le Nigeria était au-dessus, franchement. Et le Nigeria le perd tout seul, ça calife. Ouais, 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 bon, après, c'est quand même les Ghanais qui ont vers le score et tout ça, ils ont quand même maîtrisé. En fait, ils se sont rendus le match facile. C'est ça. Et les Nigériens n'ont pas réussi à surmonter. Il y a eu un but refusé en tout début de deuxième mi-temps, je crois, ou en toute fin de première mi-temps, je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, ça les a un peu cassés, ça a un peu coupé leur élan, ils n'ont jamais, ils ont eu des occasions. Mais bon, ils étaient quand même loin de, pour moi, ils étaient quand même loin de cette qualification. Alors que c'est vrai qu'au départ, après le match allé, moi, je les voyais passer, voilà, de par la, entre guillemets, la faiblesse, mais c'est vraiment avec des guillemets de cette équipe ghanéenne et puis cette équipe nigérienne qui quand même marchait hyper bien, la dernière canne était intéressante, enfin voilà, il n'y avait aucune raison, il ne manquait pas non plus trop de joueurs, il n'y avait pas de raison de s'attendre à une telle défection parce que pour moi, l'absence du Nigeria au mondial, c'est quand même une défection, c'est vraiment dommage, ça fait partie des nations qui doivent y être à chaque fois, ce n'est pas la seule, il n'y a que cinq places, mais bon, voilà, ça fait partie du... Et en plus, on sait très bien que si le Nigeria avait été là, ils auraient été dans le groupe de l'Argentine, donc ça a faussé un peu le tirage quand même. Comme toujours. Et on va évoquer le dernier des trois à la rond, le Cameroun qui lui donc arrive quand même, bon, j'avais envie de dire arrive avec d'autres ambitions, mais quand tu vois le groupe du Cameroun, c'est brutal quand même. Ouais, c'est un petit peu comme pour le Ghana, quoi. Après, je ne sais pas, je ne sais pas trop qu'est-ce que la Serbie et la Suisse peuvent offrir comme opposition au Cameroun, mais c'est clair que deux Européens et le Brésil de base, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Maintenant, voilà, moi, vous pourrez écouter l'épisode précédent, je l'avais bien senti aussi, c'est le qualif du Cameroun. Heureusement que je n'avais pas parlé du Maroc parce que sinon, on n'était pas loin du 100 fois. Et voilà, en fait, on était là, en train de dire qu'avoir nommé Rigobertsong comme sélectionneur juste après la Cannes alors que le Cameroun avait fini troisième, alors certes, ils avaient l'ambition de gagner la Cannes chez eux, mais en étant troisième, c'était quand même un résultat intéressant. Donc, je disais tantôt que Rigobertsong était peut-être un bon choix, mais est-ce qu'il est arrivé au bon moment ? Point d'interrogation. Eh bien, oui. En tout cas, il a réussi la première mission qui lui a été confiée. Il a plutôt bien réussi et pour tout vous dire, parce que je suivais le match, je regardais ce match-là et en fait, quand les Algériens ont marqué, je me suis dit que c'était fini. Vu l'heure, je me suis dit il est temps de partir au lit, j'ai coupé. Et c'est le lendemain que j'ai vu que le Cameroun avait gagné et que le Cameroun s'était qualifié. mais je vous jure, c'est vrai, pour moi, tu marques à la 120e, c'est terminé. On est à la maison, on plie bagage, Belmadji retourne à la Coupe du Monde. Eh bien, non. Grosse surprise. Et ça montre quand même quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que cette équipe camerounaise, elle a un mental d'acier. Elle ne va rien lâcher à l'image de son entraîneur. Ce sera une équipe qui n'est peut-être pas la plus talentueuse, qui ne sera peut-être pas la plus intéressante à voir jouer. Ce ne sera pas forcément les plus beaux matchs de la compétition, mais c'est une équipe qui ne va rien lâcher, ça c'est sûr. Maintenant, le Cameroun a toujours été habitué des grandes crises de prime avant les mondiales. Est-ce que ce sera la même chose cette fois-ci ? On peut se poser la question parce que maintenant, c'est Samuel Eto' le président de la fédération. De par son expérience, et de par la proximité de son expérience, parce qu'il était quand même joueur il y a moins de 10 ans, il était à la Coupe du Monde au Brésil il y a 8 ans. Je me demande si c'est un élément traditionnel du football africain, particulièrement cameroonné, par lequel on va être obligé de passer cette fameuse crise des primes. Si on n'y passe pas, sincèrement, attention, ça peut quand même faire un sacré un caillou dans la chaussure dans le crampon de la Suisse, dans le crampon de la Serbie et même dans le crampon du Brésil parce que au Brésil, les Brésiliens s'en étaient sortis de peu, si je me souviens bien. Ça n'avait pas été si facile que ça. Franchement, les Brésiliens, ils ont joué deux fois le Cameroun, ils les ont cartonnés deux fois. Même en 2014, je ne sais plus pourquoi, j'ai le souvenir que ça avait été 4-1. Je m'en souviens très bien 4-1. Ils ont pris deux cartons, ils ont pris 3-0 en 1994, si j'ai bonne mémoire et 4-1 en 2014. Mine de rien, on parle du Nigeria-Argentine comme étant un grand classique de la compétition parce qu'il y en a eu 4. Ça va être le troisième Brésil-Cameroun de l'histoire de la Coupe du monde. Exactement. Et vous avez entendu la voix de Farouk que l'on salue. Oui, bien sûr, je me suis permis d'intervenir comme un cheveu sur la choupe. Bonsoir Nicolas, bonsoir Nicolas. Et donc PM, si tu as des problèmes avec ma méthodologie de travail, je t'invite à me contacter personnellement. Je ne prends pas de notes et je n'ai aucun problème avec ça. Et tu es probablement plus performant que certains qui prennent des notes. Donc voilà. Donc voilà, juste pour cette équipe camerounaise, ce n'est pas la meilleure génération du Cameroun. La star, c'est Vincent Abou Bakar. ça ne fait pas forcément hyper rêver. Mais justement, c'est peut-être en étant un petit peu, en pouvant être l'outsider, la surprise, que le Cameroun va réussir à briller. Même si, bon voilà, je ne mettrai pas non plus toutes mes économies dessus. Donc vous pouvez miser maintenant que PM a dit ça. Vous pouvez miser sur le Cameroun au moins en quart de finale. Et meilleur représentant africain. Et meilleur représentant africain. Justement, tu vas voir. Franchement, art de la transition parce que je vais déclencher l'effet L.O. mais pour moi, il arrive. Le meilleur représentant africain, on va aller vers eux. Justement, ce représentant, c'est le Maroc. Et justement, on va faire un petit peu aussi la transition vers les Nord-Africains. on parlait d'entraîneurs et de joueurs où on joue sur le local de l'étape, j'ai envie de dire. Ce n'est pas forcément le cas au Maroc parce qu'on a coach Vahid. Enfin, pour l'instant, on a Vahid. On va voir s'il ira à la Coupe du Monde. On ne sait jamais avec Ami Lodzic. On est dans un cas très particulier, PM, pour le Maroc. Avec Vahid qui a pris des décisions aussi assez fortes. Oui, mais c'est le seul entraîneur non local parmi les cinq équipes qualifiées pour l'instant parce que comme tu dis, d'ici cet hiver, peut-être que ce sera un local à la tête de l'équipe. Ce ne serait pas... On ne sait jamais. Maintenant, vu le travail qu'il a fait, moi, je trouverais ça un petit peu dur. Le football marocain va très bien en ce moment. Il va plutôt bien en termes de résultats, même s'il a fallu traverser la crise du Covid et l'absence de revenus, notamment, liés au stade vide. Il y a quand même le Ouidad et le Raja sont qualifiés en quart de Ligue des champions. Berkhan est qualifié en quart de la Confédération. C'est une habitude récurrente depuis de nombreuses années. Donc, déjà, le football local se porte très bien. Et par-dessus ça, coach Vahid, on le connaît avec ses méthodes qui sont souvent des méthodes qui peuvent paraître brutales pour les nouvelles générations. Mais il n'a pas hésité à se séparer de son meilleur joueur, Hakim Ziyech, qui était la star, le joueur marocain qui joue dans le plus bas de Chelsea. Il y a peut-être Hakimi aussi qui est l'autre grande star du Maroc, mais ce n'est pas un joueur offensif. Alors, forcément, c'était un peu sur Ziyech que le plus d'espoir était posé. Et il lui a dit non. Il lui a dit écoute, si tu ne veux pas rentrer dans mon cadre, tu ne viendras pas. Notons que Ziyech, Renard, avait déjà quelques soucis avec lui. Oui, c'est pas le premier joueur qui se sent plus fort que son pays. Tu sais, on met les trois petits points de suspension derrière. Oui, c'est un binational en plus. Souvent, c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'ils se croient arriver un peu tout permis avec leur égo démesuré et puis ils se sentent plus forts que tous les autres. Moi, je trouve ça très courageux. C'est bien que les résultats lui donnent raison et j'espère qu'il va avoir le courage d'aller jusqu'à la Coupe du Monde sans sa star et ce serait mieux, je pense, de toute façon, pour le groupe. Ils ont commencé comme ça, donc autant qu'ils finissent comme ça. Et voilà. Et justement, tu parles d'aller à la Coupe du Monde sans sa star. On a M. Yass dans le chat qui justement évoque le match de la Cannes face à l'Égypte qui a montré, je ne sais pas si on peut parler des limites du Maroc, mais bon voilà, ils se sont cassés les dents sur l'Égypte, ils se sont fait piéger par l'Égypte qui a justement peur que ça puisse être révélé le véritable niveau du Maroc. Je l'ai affiché, on rappelle le groupe du Maroc qui est un groupe de fou, mais vraiment, je ne sais pas vous les gars ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le groupe qui me hype le plus en termes de jeu. Belgique, Canada, Maroc, Croatie, il va falloir s'asseoir et regarder du football. Justement, tu les vois comment toi ces Marocains en admettant que la dynamique reste la même ? Ce Maroc-là, est-ce que pour toi il a les armes pour vraiment lutter dans ce groupe ? C'est sûr qu'en termes de tirage au sort, ce n'est pas encore deux Européens, ce n'est pas l'idéal. Surtout ceux-là, je veux dire, la Belgique, c'est une des meilleures équipes européennes, la Croatie, ils étaient en finale l'année dernière mondiale. Maintenant, le Maroc, c'est comme le Sénégal, c'est leur deuxième Coupe du Monde consécutive. À partir de là, contrairement à la Belgique, la Croatie, qui elle, participe à la Coupe du Monde pratiquement à chaque fois, le Maroc, il avait peut-être besoin de cette expérience de 2018 pour pouvoir faire quelque chose en 2022. Moi, j'ai envie d'y croire, surtout que la Croatie est quand même un peu vieillissante. Il y a toujours des joueurs fabuleux. Modric, il nous a montré, il a surtout montré aux Parisiens qu'il en avait encore dans les souliers. Moi, je veux y croire. Avec les méthodes de Vaid, ça passe ou ça casse. Parce que, je te coupe deux secondes, mais 2018, ils avaient quand même déjà un groupe super sévère. Ils avaient Espagne, Portugal, l'Iran. Et franchement, ce n'est pas passé loin. Au classement, ils finissent dernier du groupe, mais on sait pourquoi aussi. Sur certains éléments de match, voilà quoi. Ce n'était pas passé loin, effectivement, mais il y avait Hervé Renard qui était un peu le… Il avait une Oura avec lui. Je ne sais pas, je pense qu'il a apporté quelque chose en plus au groupe comme s'il était joueur un petit peu. En Afrique, il a réussi à créer ça. Il dégage un truc qui fait que, même s'il n'est pas sur le terrain, mais même s'il n'est pas dans l'ère de jeu, il y était quand même. Et Vaid, il n'a pas ça. Il est différent. Mais Vaid, il a un truc qui est que l'équipe, elle va aller tête baissée. Ils vont tous aller au même endroit, ils ne vont pas batailler, ils vont y aller soudés, ils vont y aller tous ensemble. Et pour moi, ça peut faire la différence parce que là où Hervé Renard peut encore laisser un petit peu d'espace pour les solistes, un petit peu de liberté à droite, à gauche, Coach Vaid, lui, il n'y en a pas. La liberté, elle est cadrée. Donc, même si tu as l'impression d'être libre, tu ne l'es pas vraiment. Donc, je me dis, c'est peut-être un élément qui fait que le Maroc va pouvoir aller encore plus loin. Et les joueurs, ils ont acquis cette expérience de 2018. Donc, c'est possible. Sincèrement, c'est possible. Il y a beaucoup de Marocains en Belgique. C'est un élément qui est à prendre en compte. Les communautés marocaines en Belgique et au Canada sont hyper importantes. Et je suis sûr que ça va jouer parce que même dans l'équipe de Belgique, il y a des Marocains de naissance. Même dans l'équipe canadienne, il y aura probablement des Marocains de naissance. Donc, voilà, c'est pour moi des... Je ne sais pas, je le sens bien. Quand j'ai vu le tirage, j'ai dit, putain, Belgique et Canada, quand même, c'est marrant parce que c'est... Le sens du symbole est assez fort. Oui, vraiment. Et de l'autre côté, c'est cool parce que pour les Canadiens d'origine marocaine ou les Belges d'origine marocaine, dans tous les cas, ils ont deux chances de sortir de la poule. Donc, ça maximise les possibilités. Mais non, sincèrement, moi, j'y crois. Franchement, je pense que... Enfin, voilà, je ne veux pas non plus encore faire l'oiseau de mauvaise augure, mais je crois que ce Maroc-là, il dégage un truc, il dégage une solidité et puis il dégage une solidarité qu'il n'y a pas souvent dans les équipes africaines et ça peut faire mal. Ouais. Nico ? Est-ce qu'il m'entend ? Je crois qu'on a perdu Nico. Attends, micro, évidemment. On va tout se passer. Le prochain à le faire, c'est Diego, on l'annonce. C'est une question de peur, désolé. Et donc, oui, on va rester au bord de la Méditerranée et aller voir du côté du groupe de la France avec une certaine Tunisie chère à Farouk. que peut espérer la Tunisie et comment a été perçu ce tirage en tombant dans le groupe de la France ? Alors, il y avait une euphorie qui était importante en 2018 parce que la Tunisie s'était qualifiée après avoir raté les Coupes du Monde 2010 et 2014. Donc, il y avait quand même une euphorie importante en 2018. Là, il y a eu une belle liesse populaire. La Tunisie s'est qualifiée en faisant un match nul contre le Mali 0-0 au match retour 1-0 à l'aller à Bamako dans un stade de Rades plein. Donc, il y avait une belle célébration, une liesse populaire qui a vite pour une petite partie de l'opinion publique du foot en Tunisie laissé la place à des interrogations qui sont bien retranscrites par certains éditos dans les journaux. Certes, se qualifier en Coupes du Monde, c'est une chose, mais avec quelle intention de jeu ? Qu'est-ce qu'on peut y proposer pour enfin passer le cap du premier tour et aller en huitième ? Et est-ce que les qualités actuelles de l'équipe qui sont un collectif solide, des qualités défensives qui ont été montrées un peu à la canne et aussi lors des 180 minutes contre le Mali, ça, ça peut t'embarquer vers le dernier carré d'une canne, mais pour briller en Coupe du Monde, est-ce qu'il ne faut pas plus ? Est-ce qu'il ne faut pas une métamorphose ? Est-ce qu'il ne faut pas casser un petit peu cet équilibre et essayer d'aller prendre plus de risques et au moins être un peu plus joueuse et tout aussi joueuse que la Tunisie 2018 qui avait proposé quand même deux matchs bien plus débridés contre la Belgique et le Panama ? C'est un petit peu ça qui fait débat actuellement, c'est-à-dire y aller ne doit pas être qu'une finalité, c'est un exploit, c'est la sixième participation, mais comment être plus offensif pour espérer quelque chose ? Et concernant le tirage, ce qui transparaît, c'est que c'est dur, ça ne va pas être du gâteau. Je suis en train de montrer, je montre quelques-unes de la presse ce que tu me fais ce ne sera pas du gâteau. Donc voilà, on rappelle, ils sont dans le groupe de la France avec le Danemark. Voilà, champion du monde en titre, le Danemark et on en reparlera après le vainqueur du double barrage, soit le Pérou, soit les Émirats Arabes, soit l'Australie. Voilà, vous voyez les unes, le message général de la presse tunisienne, voilà, ça va être coton. Tu le disais, Farouk, justement, par rapport à cela, on évoquait le Maroc il y a un instant où il y a aussi une solidité défensive côté du Maroc, mais il y a beaucoup plus de solutions offensives et beaucoup plus de créativité et de puissance offensive. Justement, ça fait partie de ces chantiers pour la Tunisie. J'ai dit les chantiers parce qu'à t'écouter pour en avoir quelques échanges, il y en a beaucoup. L'un des gros éléments, l'un des principaux chantiers pour toi, c'est vraiment devant, notamment par exemple autour de l'avant-centre ou des choses comme ça ? C'est devant et c'est aussi pouvoir faire en sorte que le milieu de terrain comporte un élément créatif qui puisse apporter du lien avec les trois de devant si on joue dans un 4-3-3. En fait, ce qu'on a vu contre le Nigeria, la Cannes et contre le Mali et au barrage, c'est que la Tunisie peut embarquer n'importe qui dans un bras de fer ou s'il décide de fermer la porte, la porte est fermée. sans s'en rendre compte, le Nigeria et le Mali se sont renfoncés dans une stratégie stérile qui facilitait de passer dans les couloirs et on centrait vers des surfaces verrouillées. Il faut à la fois que je pense le troisième milieu de terrain qui va accompagner l'Aidoni Eskiri au milieu puisse faire en sorte de bien faire le lien avec les trois de devant. Ça peut être parmi les options soit les deux milieux de l'espérance de Tunis, Shalali et Ben Romdan qui ont des qualités différentes. Il y en a un qui est plutôt box-to-box, un qui est plutôt une bonne capacité de garder le ballon et qui a une bonne qualité de gelon. Le jeune Anis Ben Slimane peut aussi apporter une touche plus technique. Il va falloir décider qui c'est qui accompagne Eskiri et l'Aidoni au milieu de terrain et devant, en fait, ils sont trois pour deux places entre Slity, Kazri et Msakni et au poste de neuf, ça fait des années que la Tunisie attend de pouvoir imposer un joueur sur la durée. Là, actuellement, les options les plus viables, c'est l'attaquant qui a commencé titulaire contre le Mali, Seyfide Ndjaziri du Zamalek qui est très actif, un très bon premier défenseur qui aime bien partir de loin mais une débauche d'énergie qui peut parfois être un petit peu au détriment de l'efficacité mais bon, c'est pour avoir un attaquant premier presseur, c'est ce qu'il faut et sinon, c'est l'attaquant qui a été titulaire à la Cannes 2019, Kenici, mais qui sort de neuf mois de suspension et qui joue au Koweït donc on ne sait pas trop dans quel rythme et est-ce qu'il peut pouvoir enchaîner les matchs. Depuis des années, le poste de neuf est un chantier important. Et justement, il y a un message dans le chat de Tchad Lamoutard qui tire un constat similaire pour la Tunisie et la Croatie sur une équipe vieillissante. Tu le tires aussi ce constat ? Vieillissante ? Pas vraiment parce que sur certains secteurs, il y a le potentiel pour que des personnes s'imposent. Alors en particulier, on pense à Hannibal Meshbri de Manchester. Mais pour le coup, il est un peu jeune lui. Qui est un petit peu très jeune et qui a gagné sa place avec une bonne participation à la Coupe Arabe avec les A Primes mais qui du coup doit pouvoir essayer d'enchaîner en pro en club pour pouvoir vraiment prétendre à une place de titulaire. Hannibal Slyman est jeune aussi. Il s'épanouit bien au Danemark et si on lui donne sa chance, je pense qu'il peut pouvoir s'imposer. Et certes, dans certains secteurs, le ROC de la Défense Centrale Montessar Talbi c'est 23 ans. Donc, dans certains secteurs, oui, on voit quand même beaucoup de cadres qui sont là depuis longtemps mais la matière pouvant contribuer à un enjeunissement, elle est là mais il faut pouvoir favoriser son intronisation. Et puis, il va falloir, tu parlais d'Anibal Mejri, il va falloir aussi lui laisser le temps au gamin parce que lui, il se prend une grosse pression. Quand on l'a vu à la Coupe Arabe, quand tu voyais les réactions sur les réseaux sociaux notamment et dans la presse de manière générale, il y a quand même une très très grosse pression autour du gamin. Oui, mais qui est un petit peu retombé parce que les attentes médiatiques se sont beaucoup plus centrées sur l'équipe en tant que collectif à partir de, on va dire, du deuxième ou troisième match de la Cannes. Il n'y avait pas vraiment de concentration sur ses prestations dans le détail, qu'est-ce qu'il a fait, pas fait. Toujours les gros points de vue de tous les médias, qu'ils soient les médias principaux ou les médias alternatifs en Tunisie, ça s'est un peu calmé et je pense que c'est une bonne chose et ça peut lui permettre de prendre le temps dans le but de pouvoir s'imposer à terme. Mais la pression est retombée quand même. Ok. Et dernière petite question sur la Tunisie. On évoquait la possibilité non négligeable, je ne sais pas, mais la possibilité peut-être que Vahid ne soit pas à la Coupe du Monde. Au niveau du sélectionneur en Tunisie, ça va aller jusqu'à la Coupe du Monde ou pas sûr ? Le sélectionneur adjoint à la Cannes, Jal El Khadri, qui a pris le relais du coup de Monde Rekia Bayer est resté plutôt dans le même style. On voit quand même une aisance dans la communication, que ce soit en conférence de presse. En conférence de presse, c'était lui qui a fait la conf avant le Nigeria et puis il avait montré une capacité à dire bon ben voilà, on respecte beaucoup le Nigeria, mais on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Là, il y a eu un discours aussi plutôt positif sur la présence au Mondial en disant on va quand même jouer notre carte et maintenant qu'on y est, on mérite et puis on va jouer le coup à fond. Il transparaît que c'est aussi un meneur d'hommes quand même en pouvant être garant de cet état d'esprit et de cette solidité collective. Après, est-ce qu'effectivement il va continuer le projet jusqu'à la fin de l'année ? Il est possible qu'on puisse avoir d'autres options mais effectivement depuis JIRES, les options sont plutôt allées sur des sélectionneurs locaux et à date, même s'il y a des questions sur est-ce que ce sera vraiment le sélectionneur qu'il faut pour faire changer le jeu de la Tunisie, pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Ok, ben écoute, on verra. comment la Tunisie va évoluer. On sait, c'est la toute dernière, on a le programme en termes de match amicaux pour la Tunisie, c'est arrêté ou pas ? Il y en a beaucoup ou pas trop pour se mettre en jambe ? Si je ne dis pas de bêtises, il va y en avoir trois ou quatre mais le programme n'est pas encore connu. Mais ce sera au cours de la fin du printemps que ce sera un peu plus précis mais à date, c'est plutôt trois ou quatre programmés, on ne sait pas encore les adressants. Ok, on verra, on rappelle, la Tunisie qui est dans le groupe de la France, du Danemark et d'un barragiste, d'un vainqueur de double barrage, justement, ça va nous permettre de faire la tour. Je me permets, je me permets juste un dernier petit point. Alors certes, Vaid n'est pas, c'est le seul non local parmi les qualifiés mais Vaid a lancé sa carrière d'entraîneur en menant le Rajas Casablanca au triomphe en Ligue des Champions africaines 97. Donc, on va dire que le Maroc, il le connaît et disons que, voilà, et donc, au fond quand même, le côté, il n'est pas à 100% non local. on n'est pas dans le sorcier blanc qui a été posé sur une sélection africaine. C'est ça. Bah non, parce que ces années au Rajas Casablanca, c'est elles qui ont lancé sa carrière d'entraîneur. voilà. Bon, bah voilà, écoutez, voilà, on va rester ici sur la partie africaine de cette Coupe du Monde. On rappelle, les cinq candidats africains, Sénégal, Ghana, Cameroun, Maroc et Tunisie. On aura le temps dans les mois à venir de suivre justement leur évolution jusqu'à la Coupe du Monde et de voir justement, de voir si ça évolue aussi pour certains parce que, vous l'avez vu, il y en a certains où il y a quelques chantiers. Donc, on suivra ça. On va partir sur l'Asie. On était sur le groupe justement de la Tunisie. Eh bien, on va y rester dans ce groupe D, groupe aussi de la France puisque on va ouvrir nos Asiatiques, notre partie asiatique avec le barragiste. En fait, on va ouvrir avec peut-être celui qui n'ira pas. Ça, ça va faire plaisir d'entrer. C'est une façon gentille d'accueillir Antoine. On va ouvrir avec l'Australie donc avec Antoine Blanché-Cairin. Blanché-Cairin. Salut Antoine. Salut à vous deux ou de Nico et bonjour à tous. Et oui, c'est vrai que ce n'est pas fameux. Ça risque, on risque deux mais on va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Vous voyez déjà dans le ton, dans l'intonation de la voix, il y croit à mort Antoine sur l'Australie. Justement, il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. L'Australie qui va passer par un premier barrage face aux Émirats Arabes Unis. L'Australie, justement, Antoine, ça a été vécu comment le tirage au sort de la Coupe du Monde ? Est-ce qu'on arrive à se projeter sur cette Coupe du Monde ou pas véritablement encore en Australie ? Je pense que c'est un peu le côté on peut y être et c'est sur certains titres de presse on évoque le déjà vu parce que c'est le même groupe donc je l'ai tenu, je me suis répété un peu. Et il a tout donné sur l'accent. Et voilà. C'était la présentation de l'Australie. Non mais après c'est différent parce qu'ils ont présenté disant que voilà, ils avaient le potentiel de réaffronter la France, de réaffronter le Danemark mais le problème c'est qu'avant d'y arriver ça va être très très compliqué parce que comme tu l'as précisé tout à l'heure ils vont jouer un barrage contre les Émirats Arabes Unis donc le 7 juin et en cas de qualification à ce match ce sera contre le Pérou donc le Pérou qui avait aussi été un opposant dans le groupe en 2018 dans le mondial russe mais ça va être très compliqué parce que l'Australie est depuis allez depuis les 4 ans c'est vraiment affaibli et on ne sait pas on ne peut pas absolument pas prévoir ce qu'il y aura en juin parce qu'il n'y a pas d'équipe type il y a quelques joueurs qui ont été utilisés et par exemple sur les 4 derniers matchs j'ai compté quasiment 30 joueurs utilisés et justement tu évoques l'effectif australien tu évoques on parlait de chantier avec des postes à renforcer peut-être des secteurs à renforcer par exemple avec la Tunisie ou la grande question offensive c'est vrai si je dois faire simple avec l'Australie c'est un peu tout qui est un chantier j'ai l'impression sur cette sélection qui n'a pas franchement convaincu grand monde dans son dernier tour de qualification c'était un peu en trompe-l'oeil parce que le deuxième tour a été clairement hyper facile parce que c'était des nations le Népal il y a le alors tu vas me corriger sur la prononciation mais c'est le chinois Taipei c'est ça ? ouais on n'a pas le droit de dire Taïwan ouais c'est ça on n'a pas le droit de dire Taïwan mais en quelque sorte Graham Arnold qui a été mis qui a été mis juste après le mondial russe il s'est surtout basé sur des individualités et le problème c'est que bon bah face à des petites nations asiatiques ça l'a fait il y a eu le fameux record je crois on va dire un record du monde dans le sens où ils ont gagné 11 matchs de rang et le problème c'est qu'arrivée au dernier tour où là la presse et tout le monde même moi je pensais que oui ça allait le faire peut-être pas sur le Japon mais peut-être être plus en bataille avec l'Arabie Saoudite et au final ils n'ont pas gagné un seul match ni contre le Japon parce qu'ils ont perdu leurs deux oppositions et contre l'Arabie Saoudite ils font un match nul et ils perdent là sur les deux sur le dernier match parce qu'à savoir que sur cette dernière campagne de qualification l'Australie avait clairement la capacité de se qualifier directement pour la Coupe du Monde puisque les deux derniers matchs qui se sont joués là en mars dernièrement c'était contre le Japon à la maison pour le retour des matchs à domicile puisqu'avec le Covid et les restrictions sanitaires en Australie qui étaient plus que je ne sais même pas quel objectif donner c'était vraiment des restrictions c'était vraiment les restrictions où ils jouaient au Koweït au Moyen-Orient quand ils jouaient à domicile et puis pour composer le groupe tu l'as déjà expliqué par exemple sur quelques articles sur Hello mais à la décharge de Graham Arnold de la sélectionneur je vois Tchad qui dans le chat nous dit 30 joueurs ce n'est plus un chantier c'est un bordel le problème c'est qu'il n'a pas vraiment pu tout le temps construire aussi parce que certains joueurs avec les contraintes sanitaires juste ne pouvaient pas aller en sélection par moment ça a été extrêmement contraignant les deux dernières années pour l'Australie ça n'a pas aidé non clairement pas après voilà comme on l'a écrit sur l'Icare nous posé Graham Arnold a ses défauts tactiques où il y a beaucoup d'incompréhension en fonction des joueurs qu'il utilise il les met dans des positions qui ne sont pas du tout conformes à ce qu'ils aiment ou à ce qu'ils sont le plus aptes à apporter et comme tu le disais par exemple Aaron Moy qui est peut-être un des joueurs importants du milieu de terrain en Australie il est joueur de Shanghai c'était quasiment enfin c'était mission impossible de le faire sortir de la Chine par exemple il y avait le cas de Ryan Grand qui est un latéral qui joue aussi NFC pour qu'il puisse être en sélection il avait envoyé plusieurs mois à Edinburgh en Écosse pour qu'il puisse s'entretenir et pouvoir rester pour jouer pour jouer des matchs internationaux et en fait c'était ça si un joueur du championnat local était appelé pour jouer des matchs internationaux derrière c'était des quatorzaines obligatoires et c'était des joueurs qui déjà entre les états du pays qui est l'Australie qui est un état fédéral il y a déjà des quatorzaines obligatoires en fonction de quand vous changez d'état donc quand vous partez d'un pays vous revenez vous faites 14 jours vous restez dans un hôtel vous pouvez voir mi-famille donc du coup Graham Arnold a ses défauts mais il a aussi dû composer avec presque 30 joueurs différents il y a très peu de titulaires qui sortent sur les 4 derniers joueurs j'ai noté alors attendez j'ai noté ça il y avait Mathieu Ryan qui est capitaine qui ne bouge pas de sa ligne de but il y a Trent Sainsbury qui est toujours à la défense centrale on peut inclure Martin Boyle qui n'était pas au Mondial russe qui a joué les 4 derniers matchs qui jouait en Écosse et qui a enfin qui a été donc qui a pas déménagé mais qui a été transféré au Moyen-Orient et ces 3 joueurs-là ont joué les 4 matchs titulaires donc après qu'est-ce 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 qu'on peut pas se dire qui peut prendre les postes ailleurs puisque tout le monde a à peu près joué était titulaire ou est entré en jeu mais c'est les 4 joueurs voilà chose à retenir c'est que voilà pour l'Australie si on te demande les 11 titulaires je peux en donner que 3 puisque théoriquement ces 3-là devraient être contre les Émirats Arabes Unis et on espère peut-être contre le Pérou et justement pour reprendre la question de Nostromo dans le chat on sait que ce dernier tour d'éliminatoire n'a pas été une franche réussite bon l'Australie va en barrage ok est-ce que ce barrage ce premier barrage face aux Émirats Arabes Unis ça va être il va y avoir aussi la notion de devoir se racheter et donc voilà comment est-ce que du côté de l'Australie on l'aborde ce barrage est-ce qu'on se sent supérieur aux Émirats Arabes Unis ou est-ce qu'on commence quand même à douter un petit peu ou est-ce qu'on se projette directement sur le Pérou en se disant c'est bon le premier barrage c'est une affaire c'est une affaire réglée franchement ils sont au fond du trou parce que la communication nationale il était il faut se dire que l'Australie je mesure mes mots elle n'avait plus joué à la maison pendant presque deux ans avec le Covid ils reçoivent le Japon c'était la mission deux matchs deux victoires direction le Qatar le stade était là les gens pouvaient venir au stade sans être masqué il n'y avait pas de limitation il n'y avait pas de restriction au niveau des places dans le stade tout était là ils devaient gagner et en gros quand moi j'ai vu les matchs c'est vrai qu'on a le sentiment qu'ils ont subi une élimination de la Coupe du Monde après on s'est dit bon bah le match qui compte pour du beurre qui était contre l'Arabie Saoudite on va essayer de faire quelque chose ils reperdent mais il y a perdre et perdre c'est vraiment perdre parce qu'ils n'étaient pas du tout au niveau et donc là être face aux Émirats Arabes Unis qui en plus de ça si on prend à la dernière Coupe d'Asie c'est eux qui les avaient éliminés 1-0 dans un match qui ne devait même pas perdre l'Australie ils ont perdu 1-0 en quart de finale donc je pense que l'aspect psychologique va être hyper important puis en plus c'est un match d'une seule rencontre qui sera ni à l'extérieur ni à domicile parce que je crois bien c'est au Qatar que ça se joue donc je pense que là ça va être ça va être très long jusqu'en juin je pense et j'aimerais pas être à la place de Graham Arnold qui a été maintenu jusqu'à la fin de la Coupe du Monde mais bon elle peut s'arrêter en juin comme elle peut s'arrêter en décembre ouais c'est ça et justement ben justement je vois Romain qui est en plus dans le chat Romain ton potentiel futur adversaire qui commence déjà à chambrer avec les joueurs qui planifient leur mariage pendant les marrages mais c'était déjà pas suffisamment compliqué pour l'Australie voilà il y a cet aspect là aussi où alors pour ce joueur là c'est Jamie McLaren qui qui fait partie de ce des joueurs qui on avait beaucoup d'espérance parce que l'après Kyle n'existe pas en fait d'ailleurs depuis Team Kyle il n'y a aucun attaquant qui a été qui s'est imposé on va pouvoir citer mais je peux citer des noms Mitchell Duke on va voir Rukavitsia il y a Jamie McLaren il y a Adam Taggart il y en a des presque des dizaines il n'y en a pas un qui s'est imposé et en plus de ça récemment ils ont naturalisé Bruno Fornaroli qui est un Uruguayen de 34 ans ils l'ont naturalisé et ben vous savez quoi pas de bol il s'est peut-être fait les ligaments croisés voilà avec ça si l'Australie va à la coupe du monde ça sera un miracle il aurait mis des doutes quant à une rupture des ligaments croisés il aurait reçu un coup derrière le genou enfin c'est je plains il n'y a pas d'avant-centre en fait qui va être là qui va s'imposer on voit qu'il y a des chantiers absolument il y a des chantiers absolument partout il n'y a que trois joueurs qui sont oui qui seront là le reste c'est une inconnue il a essayé plein de jeunes tout ça mais c'est des joueurs qui se cherchent le seul match qui a été abouti c'est contre le Vietnam mais bon ça a été facile on pouvait mettre n'importe qui ça passait plus ou moins mais contre le Japon contre l'Arabie Saoudite ils ne savaient pas se trouver ça n'a pas les mêmes automatismes et tout ça donc on risque de voir l'Australie on risque fort de voir l'Australie hors de la coupe du monde ce que l'on n'a plus vu depuis 2006 puisque c'était elle était toujours là et ce serait une hécatombe pour le sport national donc ouais très triste franchement très triste pour ce qu'est devenu le football national australien et du coup si ton Australie est out quelles sont les chances pour l'Asie de manière générale dans cette coupe du monde déjà il va falloir qu'il passe les Émirats et quand les Émirats Arabes Unis vous avez l'article 1 sur LO où on en parle Boris parle des Émirats Arabes Unis comme d'un miracle permanent voilà je vous laisse aller voir l'article sur le site je ne vais pas le reprendre le citer complètement voilà c'est une équipe où il y a essentiellement un joueur Ali Mabkoud le reste c'est un miracle permanent ils étaient quand même dans un groupe extrêmement faible on peut le dire tu vois c'est pareil Antoine pour pondérer un petit peu le groupe B le groupe déliminatoire de l'Australie en comparaison le groupe A il n'y avait vraiment que Iran et Corée du Sud derrière il n'y avait pas grand chose c'est aussi ce qui peut laisser des espoirs à l'Australie pour le premier barrage on l'a perdu Antoine oh pardon Antoine n'est plus là j'ai eu un saut d'une connexion j'ai eu très peur j'ai eu très peur j'ai eu très peur parce que j'ai cru que c'était comme la semaine dernière ou la semaine d'avant ça marche nickel ce soir non ça marche nickel oui c'est un groupe faible mais en fait je ne sais même pas pour moi ça peut être ils peuvent rouler dessus là dessus je n'ai aucune vision c'est ça qui est rude c'est ça qui est compliqué on se dit que normalement même Oman pouvait rouler sur l'Australie Oman qui est le sultan d'Oman a fait une plutôt jolie compétition par rapport à ce qu'ils sont ils ont tenu tête à l'Australie donc je me dis un Emirat arabe uni peut claquer un 2-0 sans forcer à l'Australie ce serait énorme oui mais ce serait énorme mais regarde même toi ça ne te surprendrait pas pas à 100% mais bon quand même ils partent de loin les Emirats mais bon voilà donc on verra pour l'Australie il va falloir passer ce miracle permanent que sont les Emirats arabes unis je vous invite à aller voir sur le site l'article puisque c'est le potentiel groupe de la France donc on a publié ça samedi on vous a fait un petit peu le portrait des Emirats arabes unis Nico nous avait embrayé sur les champs asiatiques alors on n'a pas les autres c'est un peu rapide c'est pas grave on n'a pas les autres asiatiques avec nous donc on ne va pas forcément parler tout le temps à leur place on va juste essayer de faire un petit un petit bilan général justement l'Australie elle a croisé la route du Japon elle a croisé la route de l'Arabie Saoudite il y a des chantiers aussi du côté du Japon on va commencer avec l'Arabie Saoudite qui a fini le deuxième du groupe si j'ai bonne mémoire tu me corriges si je me trompe Antoine une Arabie Saoudite avec Hervé Renard donc on revient sur la notion d'Ora Hervé Renard qui est en train de construire quelque chose avec cette Arabie Saoudite ils arrivent peut-être dans d'autres dispositions tu les avais affrontés Jérôme l'Arabie Saoudite en 2018 on est d'accord oui tout à fait un magnifique 1-0 à Rostov pas très très loin de l'Ukraine une très jolie ville donc voilà on est dans des circonstances un petit peu différentes pour l'Arabie Saoudite puisqu'il y a quand même pas mal si vous voulez un malaise n'hésitez pas à m'appeler oui donc je disais on est dans une autre un autre style avec une équipe qui est en train de se reconstruire de progresser avec quelques jeunes on va voir ce que ça peut donner sur un barrage sur son groupe alors j'ai plus le groupe de l'Arabie Saoudite c'est le groupe si quelqu'un peut m'aider j'ai eu un trou de mémoire c'est le groupe de Mexique c'est ça Argentine-Mexique-Pologne voilà donc un groupe absolument parfait pour apprendre d'ailleurs je sais pas messieurs on parlera de vos sélections après ils en ont dit quelque chose de l'Arabie Saoudite ils en savent quelque chose que ça soit les Mexicains ou les Argentins j'imagine que les Argentins s'en foutent total carrément voilà les Mexicains pareil ils s'en foutent aussi je pense Diego c'est le troisième match du Mexique l'Arabie Saoudite donc on ne parle pas du match de l'Arabie Saoudite on parle des deux premiers et puis il faudra prendre les trois points sur le dernier match donc en fait c'est pas du tout un sujet discussion c'est l'Argentine qui commence par l'Arabie Saoudite et clairement ça parle du Mexique surtout et de la Pologne évidemment aussi voilà donc les chances vous le voyez sont assez réduites il faut dire que le groupe il est quand même rude parce qu'il y a quand même la Pologne aussi à s'effarcir derrière la grande question d'ailleurs pour l'Arabie Saoudite ça va être comment ils vont résister à la pression physique ça a été un petit peu un petit peu c'est un petit peu leur souci aux Saoudiens le message que m'a laissé Boris à ce sujet c'est un peu ça même si on les a vus quand même justement résister aux Australiens on va voir et on parlait d'Asiatiques qui sont pas franchement vernis les Japonais ne le sont pas plus parce que eux se mangent un groupe assez brutal aussi on évoquera le potentiel barrage Costa Rica Nouvelle-Zélande on va aborder la Nouvelle-Zélande dans un instant mais il y a quand même Espagne et Allemagne à se farcir pour le Japon un Japon qui pareil a quelques comment dirais-je quelques chantiers devant lui et qui a prévu d'organiser une série de matchs amicaux ils ont annoncé qu'ils allaient chercher des matchs amicaux assez relevés ça va être très compliqué de trouver des Européens ça a été souligné par le président de la Fédération dont je viens d'oublier le nom mais voilà qui justement voulait affronter un Européen mais avec la Nations League qui va démarrer ça va être très compliqué ça va être un gros problème pour beaucoup de nations hors Europe de trouver un adversaire européen pour préparer la Coupe du Monde on sait qu'habituellement ça fait partie de la phase de préparation il y a des choses intéressantes à voir du côté de ce Japon là oui effectivement c'est très solide le groupe il y a des choses intéressantes à voir ils ont des chantiers offensivement on pense notamment en pointe on va voir si Ueda va pouvoir s'installer au poste d'avant-centre tout le monde pense à Minamino mais voilà on va voir si Minamino s'installera véritablement il y a un potentiel offensif assez intéressant il y a un milieu assez intéressant où on vous fera le portrait en date et en heure voulue on en parlera aussi avec Gaël quand on aura l'occasion d'être avec lui mais effectivement la chance japonaise dans son groupe voilà elle paraît assez difficile et pour conclure sur l'Asie avant d'embrayer avec Antoine sur la Nouvelle-Zélande pour revenir sur ce groupe là il va rester la Corée du Sud de Baptiste comment dire comment remplacer Baptiste sans envoyer trois insultes envers Paolo Bento Paolo Bento sera content de jouer pour le citer il avait dit que la Corée du Sud ne sortirait d'aucun groupe quel que soit le type oui c'est vrai il avait dit ça on va voir on va voir ils ont aussi quelques soucis alors le problème en fait c'est que c'est un peu ce qu'on peut aborder et c'est un parallèle qu'on peut faire entre la Corée du Sud et l'Iran c'est qu'ils étaient dans un groupe extrêmement faible l'un et l'autre c'est à dire qu'il n'y avait aucune concurrence et il n'y avait que deux matchs en gros à gérer c'était l'aller-retour Corée du Sud Iran et justement ça fait partie des questions qu'on pose pour l'Iran parce que l'Iran n'a pas su les gérer ces matchs-là alors que la Corée du Sud les a très bien gérés on attend de les voir face à quelque chose de plus solide là ils vont être servis vous voyez le groupe Portugal, Ghana, Uruguay Paolo Bento je le disais en rigolant en Corée du Sud on a un problème avec l'avant-centre et désolé pour les amis girondins avec Wang Wijo qui n'est pas forcément extraordinaire la Corée du Sud ne parle pas vraiment encore de la Coupe du Monde pour reprendre ce que Baptiste m'a envoyé si je retrouve mes notes voilà mais on alors je vous cite Baptiste les médias trouvent que le terrage n'est pas si mal n'est pas si mauvais bon très bien on est assez ambitieux et en gros ils se disent qu'ils auraient pu avoir pire en regardant par exemple ce qu'a eu le Japon et donc forcément tout le monde en Corée du Sud ne parle que d'un duel le duel entre Son et Cristiano Ronaldo bon ouais ouais c'est dommage mais Baptiste reviendra d'ici quelques temps on aura l'occasion de bien le chauffer là-dessus on va voir on va voir ce que ça peut donner pour la Corée du Sud il y a quand même pas mal de travail elle était dans un groupe très faible on attend de les voir face à quelque chose de supérieur c'est le même constat qu'on peut faire avec l'Iran l'Iran est moins ennuyeux qu'à l'époque de Carlos Queiroz ça n'a pas très compliqué d'être moins ennuyeux que quand tu es entraîné par Carlos Queiroz on peut faire la bise à pierre avec la Colombie mais bon voilà on attend de les voir face à plus fort et là pour le coup il va falloir un petit peu se mouiller la nuque donc bon ça semble compliqué quand même pour les Asiatiques qui habituellement font quand même un parcours pas trop mauvais en Coupe du Monde ils arrivent quand même à s'en sortir généralement je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs qui allaient croiser quelques Asiates ça semble compliqué cette année quand même c'est surtout que les meilleures nations tombent dans des groupes assez relevés donc les meilleures nations asiatiques et où finalement ça va être compliqué même pour eux de sortir leur épingle du jeu donc ouais ça risque de piquer pour les Asiatiques cette année ça risque d'être compliqué et justement on parlait d'Asiatique on va descendre vers l'Océanie rapport au message laissé par quelqu'un que je ne citerai pas mais qui est avec nous sur l'Australie qui devrait être en Océanie on va parler de l'Océanien Antoine on va revenir avec toi un instant sur la Nouvelle-Zélande bon on parlait de c'est difficile de jauger le niveau de la Nouvelle-Zélande qui n'a pas beaucoup joué en 2020 toujours les histoires de restrictions qui est tombé sur des éliminatoires qui se sont disputés uniquement au Qatar et qui va devoir se farcir un barrage toujours au Qatar face au Costa Rica avant d'espérer envisager rejoindre le groupe le plus sympa pour les nations hors Europe le groupe Espagne-Allemagne oui c'est ça après je pense que la Nouvelle-Zélande peut aisément croire qu'elle va sortir du groupe tout en je pense que c'est un match nul contre l'Allemagne une victoire 1-0 contre l'Espagne et puis le Japon en 3ème enfin voilà facile non la Nouvelle-Zélande eux c'est enfin eux c'est les rois du monde pour le moment ils sont hyper heureux d'ailleurs ils croient pardon excusez-moi ils croient d'un état j'ai une qualification clairement que les Australiens enfin il y a plus d'espoir pour la Nouvelle-Zélande de battre l'Austarica que l'Australie peut en avoir à jouer ses deux barrages alors je me suis beaucoup calmé sur la Nouvelle-Zélande parce que je les surcotais très fortement parce que je ne les voyais pas jouer en fait donc comme ils ne jouaient pas en fait je me disais je m'imaginais un truc fou en fait avec la génération qu'ils avaient ils ont une petite génération qui s'exporte bien qui va en Europe qui est d'ailleurs d'ailleurs si les Néo-Zélandais jouent dans des championnats d'élite enfin il y a Chris Wood qui joue à Newcastle qui est le buteur qui est devenu meilleur buteur de la sélection et on a Liberato Cacassé qui a fait toutes ses gammes qui est passé de Wellington Phoenix qui est allé à Saint-Rond en Belgique et qui est maintenant à Empoli donc il a le double passeport il est Italiano Néo-Zélandais mais il croit très fortement pour eux c'est la meilleure année de se qualifier contre le Costa Rica alors oui très oui le Costa Rica c'est n'importe qui de toute façon est au-dessus de la Nouvelle-Zélande en termes de barragistes mais ils y croient ils y croient fortement puisque de toute façon pour eux Costa Rica c'est assez marrant parce que dans le New Zealand Herald il ne parlait que d'un joueur c'est Keylor Navas le reste ils ne connaissent pas non peu importe ils y vont clairement pour gagner après voilà comme tu disais les qualifications bon bah ils les ont fait facilement ça a écrasé la Nouvelle-Calédonie 7-0 ils ont eu un petit peu de mal contre Tahiti ils ont un petit peu lâché du lest mais après voilà ils ont déroulé ça a été plutôt facile ils ont beaucoup fait tourner avec Danny Hyde donc le sélectionneur national a beaucoup fait tourner il a fait rentrer beaucoup de jeunes qui étaient aux Jeux Olympiques qui sont montés d'un cran du coup donc c'est pareil qui sera en juin Chris Wood forcément en attaquant le reste aucune idée parce qu'il manquait plein de joueurs avec le Covid etc etc et puis comme tu disais bon passer sur la qualification d'Océanie c'est assez facile mais eux croient réellement à la Coupe du Monde parce qu'ils ont une superbe génération et pour eux financièrement parlant je me suis noté ça mais donc ils toucheraient enfin une nation touche 2,5 millions de dollars à partir du moment où ils jouent un match de Coupe du Monde qu'ils soient qualifiés et les revenus de la fédération néo-zélandaise néo-zélandaise pardon c'est 13 millions de dollars donc pour eux c'est une poule aux oeufs d'or il va falloir passer de croire mais ils y croient ils y croient vraiment et ils y croient vraiment qu'ils passent et j'ai lu j'essaie de lire autre chose peut-être mais non ils y croient parce qu'ils se disent ils sont jeunes ils ont que ça et ils vont jouer en mode on les attendait pas et peut-être le dernier but à la dernière seconde parce que en fait pour eux j'ai lu pas mal là-dessus contre le Pérou ils pouvaient le faire parce qu'ils ont fait 0-0 ils ont perdu 2-0 là-bas et pour eux il y a une sorte de machination avec les avions de chasse qui passent au-dessus de l'hôtel le car qui tombe en panne sous le pont machin tout ça et ils étaient dans l'article c'était un peu frustré et je pense qu'ils y croient ils ont une belle génération mais voilà après c'est en juin il peut se passer d'innombrables choses s'il y a un cas à Auckland et un cas à Wellington je pense qu'ils déclareront forfait comme ils sont très enfin les restrictions en Nouvelle-Zélande c'est pareil c'est quelque chose il n'y a même pas d'adjectif tellement c'est n'importe quoi mais non ils y croient et puis pourquoi pas et eux de toute façon alors par contre eux c'est assez marrant parce qu'ils comparent ça à leur toute première je crois qu'on l'a perdu on a perdu Antoine on a perdu Antoine ah oui puis il a sauté sauté il est parti il a grillé infusible et ce qu'on ce qu'on n'a pas trop évoqué c'est quand même que tous ces barrages vont avoir lieu au Qatar et le Qatar en juin c'est pas on sait pas trop comment chaque sélection va appréhender ce rendez-vous fatidique quand même c'est surtout c'est ça on va enchaîner on a perdu Antoine on va enchaîner il est là il est là il est là ? t'es de retour Antoine ou pas ? ouais mais on l'entend plus alors attends je vais faire un truc je suis pas sûr attends Antoine Antoine je crois que tu parles qu'à moi là il me semble que Nico tu t'entends pas on l'entend à nouveau Antoine vas-y vous entendez ? ouais on t'entendez je conclue juste en disant que voilà ils sont hyper positifs ils y croient énormément et puis nous on peut que leur souhaiter passer sur le Costa Rica et ben justement on va faire la transition on va voir tu vas voir on va la faire la transition on va aller voir Diego au Costa Rica parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le Costa Rica et on va aborder on va commencer par ce point que tu viens de soulever Nico sur la notion de déjà c'est un barrage au Qatar en juin voilà donc avec tout ce que ça veut dire au niveau météo et c'est surtout un match sec c'est à dire que c'est typiquement des matchs à accident on va faire la bise aux italiens c'est typiquement des matchs qui peuvent générer de véritables accidents Diego on va commencer on va partir sur la zone qu'on cocafe vous l'avez bien compris on va justement commencer par le Costa Rica qui est le barragiste comment on l'aborde au Costa Rica ce barrage est-ce qu'on a peur de la Nouvelle-Zélande est-ce qu'on a peur est-ce qu'on évoque parce qu'on verra tout à l'heure avec Romain au Pérou est-ce qu'on évoque le fait de le jouer sur un match sec au Qatar alors oui il y a ce que dit Nico qui est très très important et sur ce format d'éliminatoire c'est que c'est sur un match sec et c'est au Qatar donc déjà comment les équipes vont appréhender le voyage comment va se dérouler sous quelles conditions climatiques va se dérouler ce match-là que les Néo-Zélandais y croient c'est cool enfin c'est bien je pense que c'est cool merci Diego en fait j'ai pas trop compris j'ai toujours compris quels étaient les points forts en fait de la simulation mais sur un match sec c'est bien normal d'y croire beaucoup plus que sur un match aller-retour surtout qu'en ce moment le Costa Rica la particularité de cette équipe c'est que elle a vraiment montré un double visage lors de ses qualifications il y a vraiment un Costa Rica de l'automne donc je prends les saisons en Europe mais l'automne 2021 et l'hiver et le printemps 2022 le Costa Rica c'est la meilleure équipe de la CONCACAF sur la phase retour des qualifications c'est 6 victoires et 1 nul ils avaient pris 6 malheureux points sur la phase allée en perdant contre des équipes assez faibles ils étaient derrière la Jamaïque à un moment et le Panama et ils ont fait une remontada assez exceptionnelle en gagnant tous leurs matchs à la fois contre le Canada à la fois contre les Etats-Unis et le seul nul c'est un nul 0-0 à l'Azteca finalement donc on peut dire que le Costa Rica est une équipe vraiment en forme à l'heure actuelle c'est aussi une équipe un peu difficile à comprendre parce que c'est une équipe très défensive j'ai pas envie de parler de Keylor Navas FC presque tu peux je pense Keylor Navas c'est sa défense à 5 il y a une bonne défense à 5 il faut le dire Fuller Chacon etc mais en fait ce qui est intéressant au Costa Rica et ce que je trouve dommage avec ce tirage c'est que le Costa Rica n'aura pas beaucoup l'occasion de montrer de quoi la jeune génération est capable puisqu'il faut jouer contre l'Allemagne l'Espagne et le Japon mais il y a un espèce de trou générationnel au Costa Rica entre les 27-28 ans et 22-21 ans au milieu il n'y a presque aucun joueur donc en fait pendant très longtemps on considérait que c'était qu'une équipe de vieux ce qui est le cas les Brian Ruiz dont les Uruguayens se rappellent je vois qu'ils partent mais dont les Uruguayens se rappellent Joel Campbell ça l'a fait fuir Brian Ruiz ça rappelle de mauvais souvenirs la sélection de 2014 est encore là en fait à moitié donc il y a Keylor il y a Joel Campbell qui jouait l'attaquant de Monterrey qui avait marqué contre l'Uruguay il y a Brian Ruiz qui avait marqué contre l'Italie Celso Borges et en défense on a toujours au milieu on a toujours Brian Oviedo toujours qui joue en défense au milieu Kendall Watson et entre temps il n'y a pas beaucoup de joueurs mais sur les derniers matchs sur les tout derniers matchs et notamment le match contre les Etats-Unis on a des joueurs de 21 ans de 20 ans même de 18 de 18 ans qui se sont montrés et qui ont montré un niveau technique surtout assez assez bon donc en fait est-ce qu'ils vont avoir le niveau face aux équipes présentes dans le groupe eux ça c'est très dur de le dire parce que l'équipe va jouer la défense parce que c'est son fort mais il y a quand même quelques talents au milieu et devant mais j'ai quand même l'impression qu'on pourra les voir probablement lors de ce barrage au mois de juin après si ils se qualifient je pense qu'ils ont largement les moyens et ils partent favoris vers la Nouvelle-Zélande mais ils ont largement les moyens de montrer cela et s'il y avait une qualification par la suite ce serait quand même très compliqué donc c'est pour ça que je suis assez déçu du tirage aussi parce que c'est un peu le risque parce que tu parlais de ce Costa Rica un petit peu ambivalent pour pondérer un petit peu les 6 victoires contre le Canada ils gagnent 11 contre 10 en jouant 1h ils prennent 3 poteaux ils sont dominés tout le match c'est un peu un hold-up contre Panama c'est pas très loin du hold-up non plus là ils ont en fait leur seul vrai match qui donne un petit peu d'espoir c'est ce match face aux Etats-Unis qui a pour le coup été assez surprenant dans le jeu parce qu'on a rigolé tu disais le FC Keylor Navas la défense à 5 enfin franchement c'était ça jusqu'ici et justement je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus je trouve que c'est le pire groupe pour eux en termes de sur cette ambivalence là en plus on sait que Luis Fernando Suarez les gens s'en rappellent peut-être c'était le sélectionneur du Honduras quand le Honduras est tombé contre l'équipe de France en 2014 il n'a fait que bétonner à la coupe du monde il n'a absolument rien montré avec l'Honduras il était dans un petit peu le même type d'équipe c'est-à-dire qu'il avait une équipe qui était capable de produire du jeu mais lui n'en produisait pas j'ai un peu peur je sais pas ce que t'en penses que justement on se retrouve avec ce bloc cette défense à 5 cette équipe qui est très forte sur les coups de pieds arrêtés dans les airs sur les corners si vous considérez un corner ou un coup franc bon courage parce qu'ils sont très forts là-dessus et ils gagnent leur match là-dessus concrètement c'est pas le groupe qui aide le plus à voir le Costa Rica qu'on a vu face aux Etats-Unis ouais c'est ça après j'ai pas envie de manquer de respect à la Nouvelle-Zélande et j'ai pas envie de parler déjà de comment ça va se passer face à l'Allemagne et à l'Espagne mais c'est vrai que ce match contre les Etats-Unis c'est vraiment un match complètement lunaire le Costa Rica B a baladé les Etats-Unis A mais c'était une balade c'est-à-dire qu'il y a eu des phases de possession de 2 minutes des gamins de 18-19 ans qui mettaient la misère aux Etats-Unis et comme tu dis c'est une équipe censée être défensive qui a décidé de jouer sur ce match donc en fait tout dépendra de ce que va faire le coach comme tu le dis je pense que face à la Nouvelle-Zélande tu peux pas arriver et dire que tu vas bétonner surtout sur un match sec sur un match sec surtout je pense que ça dépendra beaucoup de tes latéraux peut-être si tu commences à mettre des milieux excentrés et les excentrer sur les côtés pour développer du jeu est-ce que tu vas miser sur ta vieille garde comme d'habitude ou mettre un Brandon Aguilera qui m'a complètement bluffé au milieu de terrain 18 ans c'est ça 18 ans mais c'était exceptionnel on a vu un match et du coup et puis c'est un gamin qui est prêté à la Juelense dans un club dans un village le terrain j'ai regardé du coup pour moi c'est un petit club de D1 costaricienne enfin ce gamin c'est incroyable je pense que je le vois bien faire une grande carrière mais en tout cas c'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y avait il y a aussi comment il s'appelle Joey Sam Bennett qui a Erediano qui a 17 ans 17 ans pareil c'est exceptionnel le match contre les Etats-Unis donc on verra bien contre la Nouvelle-Zélande je pense quand même qu'il va vouloir développer du jeu parce que ce match contre les Etats-Unis ça peut être le match référence du Costa Rica pour les 15 prochaines années dans le sens où tu peux décider de construire à partir de ça de ces gamins qui sont pas encore majeurs ou à peine et qui ont complètement changé en fait l'idée de ce qu'on pouvait avoir du Costa Rica après s'ils arrivent quand même à sortir la Nouvelle-Zélande en jouant dans le groupe E il y a des chances quand même qu'ils retournent sur des fondamentaux de FC Navas et de bétonner pour pas se faire trop allumer par l'Espagne et par l'Allemagne en tout cas le Japon j'en sais rien mais en tout cas face aux Européens il y a des chances qu'ils se protègent et qu'ils l'espèrent après un coup du sort ou quelque chose Il y a deux choses particulières il y en a une c'est le Mondial en 2026 je pense qu'en fait beaucoup d'équipes de la CONCACAF se disent qu'il faut bien figurer en 2022 parce que celle qui compte vraiment c'est celle qui se déroule dans trois ans et demi mine de rien ça va aller vite vu qu'il y a un Mondial en hiver c'est un peu comme pour l'Euro où il y aura seulement trois ans donc déjà le Costa Rica s'ils font une victoire contre le Japon ils seront contents et ils pourront déjà se regarder pour dans quatre ans comment ça va se dérouler mais il y a autre chose dont on parle énormément au Costa Rica c'est groupe compliqué ok il y a huit ans c'était un groupe très compliqué aussi c'était l'Uruguay c'était l'Angleterre et c'était l'Italie et ça commence avec une victoire assez impressionnante contre l'Uruguay t'es de retour je me prépare et puis je voulais redire l'Italie quand tu l'as commencé mais ils étaient très impressionnants à l'époque c'était un super match même l'Uruguay je me souviens ils font un bon match et ils se prennent enfin c'est un super match mais deuxième match c'est une victoire contre l'Italie où le Costa Rica se fait voler deux pénaltys en première mi-temps et où Brian Ruiz marque avant la mi-temps et ensuite tu bétonnes mais t'as six points dans ces matchs et ensuite tu finis premier de la poule et où tu passes quand même à un tir au but d'être en demi-finale de la coupe du monde et de jouer contre l'Argentine à la place des Pays-Bas donc il y a cette mystique là alors évidemment que tout le monde sait que ce serait quasiment impossible il y a cette mystique sur groupe difficile mais venez enfin on joue quoi et puis il y aura un peu tu parles de mystique il y a cette fameuse coupe du monde d'il y a huit ans on peut même remonter sur celle de 90 où déjà personne ne les attend et ils font une belle coupe du monde en Italie voilà c'est important on parle souvent quand on parle de club d'ADN continental il y a un ADN coupe du monde pour le Costa Rica quand même il faut le dire oui oui je suis complètement d'accord même pour la zone je pense qu'il y a beaucoup d'équipes d'Asie ou d'Afrique qui seraient très contents d'avoir le passif en coupe du monde du Costa Rica qui n'existe que depuis les années 90 en réalité sur la place internationale oui c'est ça exactement ils arrivent à partir des années 90 avec la création de la Gold Cup ensuite mais on ne va pas lancer je ne suis pas sûr qu'on ait envie de lancer le débat sur la CONCACAF qui est la zone qui a les meilleurs résultats en coupe du monde même si on devrait peut-être un jour moi je pense qu'il faudrait juste se dire qu'il y a un peu plus de respect parce que critiquer le fait que la CONCACAF ait trois places ennemies et dire qu'il faudrait en retirer une regardant les résultats en coupe du monde je pense qu'il y a pas mal de confédérations qui se voient un peu plus belles que la CONCACAF c'est ça exactement justement tu vois on va embrayer sur des habitués l'un est devenu un habitué l'autre est un vrai habitué mais on va commencer on va peut-être commencer par est-ce que je commence par Suki Fash ou est-ce que je commence par le chauffe-le je vais le chauffer allez on va commencer alors par le véritable habitué on va aller sur le Mexique on va y aller il a son maillot mexicain Diego donc voilà on va commencer par chauffer le Diego sur le Mexique voilà le Mexique c'est encore qualifié avec j'ai envie de dire un classement final pour ceux justement qui n'ont pas l'habitude de regarder les matchs ou qui ne regardent juste pas les matchs et qui se contentent de regarder les statistiques ils vont se dire ouais bah le Mexique finit premier ex aequo avec le Canada donc ils ont fait une bonne campagne d'éliminatoire on peut dire les choses clairement ils ont fait une horrible campagne d'éliminatoire une horrible campagne d'éliminatoire dans le jeu mais finalement tu n'as jamais été réellement en danger non plus c'est vrai ça c'est faux le dire il ne faut pas le nier à chaque fois le Mexique a été entre la première et la troisième place constamment et il y a surtout un horrible hiver un horrible mois d'octobre qui a plongé le Mexique dans la crise de jeu de résultats aussi même si finalement comme je le disais il n'y a pas eu vraiment de problème au niveau du classement à aucun moment on s'est dit que le Mexique allait devoir passer par les barrages réellement il fallait un truc fou il fallait qu'ils perdent chez eux au moins 2-0 face au Salvador au dernier match que le Costa Rica cartonne les Etats-Unis enfin c'était improbable mais même déjà avant parce qu'en fait il y avait le calendrier qui avait été très compliqué pour le Mexique puisque sur la première phase tu te déplaçais chez tout le monde enfin chez le Costa Rica chez les Etats-Unis chez le Canada et tu avais une dernière phase de calife où tu avais la plupart de tes matchs importants à domicile et surtout où tu finissais par vraiment des matchs plutôt faciles alors que par exemple les Etats-Unis avaient un calendrier beaucoup plus abordable au début du coup ils ont été premiers et qui à la fin finalement finissent à égalité de points avec le Costa Rica donc pour revenir au Mexique on parle d'un jeu horrible si on prend d'abord les joueurs il y a des joueurs qui ont vraiment un niveau assez méconnaissable par rapport à leur niveau en club je pense à Hector Herrera au milieu de terrain qui est devenu titulaire assez indiscutable avec l'Atletico de Madrid qui a fait une double confrontation contre Manchester United assez incroyable et qui venait jouer contre l'Honduras ou la Jamaïque et qui était complètement méconnaissable il y a pas mal d'individualités comme ça qui ont montré des limites et un niveau assez inquiétant après je pense qu'on peut clairement se tourner vers le banc et se demander pourquoi l'équipe joue aussi mal pourquoi pendant très longtemps là ça va un petit peu mieux mais pourquoi pendant très longtemps les meilleurs n'étaient pas alignés pourquoi pendant très longtemps on voyait des joueurs qui n'avaient rien à faire sur le terrain et donc du coup ce qui se passe très très énormément au pays c'est qu'il y a le coach Tata Martino l'argentin qui a déjà dirigé en Coupe du Monde il a dirigé le Paraguay en 2010 il me semble il est arrivé en quart de finale avec un jeu très défensif il n'est pas loin de sortir de l'Espagne il n'est pas loin de sortir de l'Espagne parce qu'il y a un pénalty de Cardoso qu'il a retiré et finalement Iker Castilla se l'arrête bravo l'Espagne pour la congé parce qu'il n'est jamais à retirer ce pénalty jamais il n'est jamais à retirer ce pénalty et l'Espagne ne gagne pas sur un pénalty aussi il me semble que c'est un pénalty c'est un pénalty pour l'Espagne c'est un scandale ce match mais comme c'est le Paraguay bon ça passe voilà et le Tata il est quand même très critiqué parce qu'il y a quand même un manque il faut le dire il y a un manque de travail du Tata c'est un mec qui vit aux Etats-Unis qui vit à Miami qui se rend très peu au Mexique on le voit dans aucun match de championnat local il pourrait se rendre il y a trois clubs de la capitale qui jouent à Mexico il pourrait se rendre au moins dans un de ces matchs là par week-end et il y a vraiment un problème au niveau du jeu également alors il a des soucis de santé c'est un des problèmes de santé qui l'ont empêché d'aller jouer au Honduras la semaine dernière donc il faut savoir est-ce qu'il est capable de diriger cette équipe ou pas est-ce qu'il a envie ou pas parce que quelques exemples le Mexique perd aux Etats-Unis et il explique que c'est pas grave et il te dit que oui je comprends que les Mexicains pour eux ça leur fasse du mal de battre contre les Etats-Unis mais je trouve que ces réactions en fait ont longtemps été complètement à contre-courant de ce qu'il faut que ce soit en fait il s'est carrément désolidarisé du Mexique tu viens entraîner un pays tu embrasses un petit peu les codes ou tu essaies en fait de te sentir et de faire connexion avec les gens je sais pas on peut prendre Garreca en exemple avec le Pérou par exemple et Tata a toujours montré cette distance en expliquant que pour lui c'était pas grave de perdre contre les Etats-Unis parce que ce qu'il comptait c'était la qualification et on rappelle on rappelle que 2021 il se fait taper trois fois par les Etats-Unis quand même Gold Cup Nations League éliminatoire ouais Nations League un vol et après ce sont deux défaites importantes sur les stats voilà sur les stats ça le fait pas du tout après on est d'accord il y a des matchs que normalement ils doivent pas perdre je veux dire bon voilà et puis il a fait des choix et donc il perd le trois matchs face au Gringo du Nord donc voilà il a fait des choix par exemple le Founes Mori en 9 je vois dans le chat je vois dans le chat que ça parle de Chicharito j'ai vu passer le message je sais plus où il est mais voilà il y a quand même un problème sur le choix de l'avant-centre il y a des problèmes sur le positionnement des joueurs tu l'as dit on a vu des joueurs il y a certains joueurs de cette sélection je sais pas il n'y a pas besoin de remonter à des décennies il suffit de voir la performance de certains aux Jeux Olympiques il y a du matos au Mexique bah justement sur les derniers matchs il a été quasiment contraint par la fédération par même la Liga MX parce que la Liga MX a une certaine influence sur les décisions sur la sélection il a été contraint d'aligner certains joueurs et ah comme par hasard ça fonctionne le Mexique a pris aucun but quand même sur les 5 derniers matchs avec la défense des JO qui a terminé 3ème donc l'été dernier au mois d'août qui aurait pu même aller en finale sans une séance de tir au but perdue face au Brésil et donc tu as une moyenne d'âge quand même de 23-24 ans donc j'entendais parler de génération un creux générationnel c'est pas assez faux il y a quand même des joueurs de 22-23-24 ans qui aspirent totalement à une place de titulaire et tu parles du neuf le problème du neuf c'est que Raul Jiménez qui est revenu d'une blessure d'un an où il a quand même failli il a fait sa vie il a eu un traumatisme crânien avec Wolverhampton et il revient presque logiquement titulaire et en fait il a un niveau 13 ans de ça même à Wolverhampton il n'est pas tout le temps titulaire en ce moment donc il y a cette espèce de problème de joueur où en fait il y a certains joueurs qui ont fait toutes les éliminatoires mais qui n'iront pas au mondial je pense à Henry Martin je pense à Chaka Rodriguez je pense à Hector Moreno même s'il sera quand même dans le groupe pour l'expérience mais il ne sera pas titulaire et donc voilà après il va y avoir d'énormes il était sur la cellule il y a encore une semaine finalement il semble quand même qu'ils vont le laisser diriger l'équipe jusqu'au mondial finalement ce mondial comme pour le Costa Rica c'est ce que j'expliquais si le Mexique perd en huitième ce ne sera pas scandaleux ce ne sera pas la catastrophe parce qu'il y a 2026 à la maison qu'il faut préparer donc voilà Tata a la pression les clubs lui mettent la pression la FED lui met moyennement la pression et le public lui est carrément hostile donc il faut voir ce qu'il est capable de faire le Mexique comme à chaque coupe du monde aura énormément de matchs de préparation c'est une des équipes qui se prépare le plus à chaque coupe du monde et il y a aussi la Nations League qui arrive en juin avec des équipes type Curaçao Salvador Martinique même et il a été annoncé il y a quelques jours le jour du tirage de sort qu'il y aura uniquement des jeunes du championnat mexicain qui seront convoqués donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait quand même un grand chambardement déjà au niveau des idées d'ailleurs qu'on explique à Martino qu'il est obligé de changer des choses parce que le Mexique même si c'est des résultats moyens moyens de plus en coupe du monde ça a toujours été une équipe qui jouait au foot quand même donc voilà il y aura à la fois au niveau des idées au niveau de la philosophie une remise en question de ce qu'a fait Peter Martino et aussi au niveau des joueurs et du coup au pays ça se voit bien sortir des poules tranquillement pour être dans les deux premiers avec l'Argentine j'imagine ? pas forcément alors avec l'Argentine oui l'Argentine est la grande favorite de la poule de la compétition on peut le dire de la compétition toute objectivité tout le monde parle du match contre la Pologne en réalité qui est le premier match alors il y a à la fois il faut savoir qu'au Mexique il y a à la fois un public qui est très acquis à la cause de la sélection c'est un des meilleurs publics je pense de sélection avec l'Argentine par exemple avec les Pays-Bas donc il y a un énorme public à la cause de la sélection mais il y a aussi une énorme partie du public qui est carrément qui souhaitait l'élimination du Mexique qui souhaite voir le Mexique perdre à la coupe du monde parce que ça ne fonctionne pas parce que c'est une sélection qui ne donne pas de plaisir à voir jouer donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes au pays qui gonflent un peu le niveau de la Pologne dans le but en fait finalement de dire que le Mexique ne va pas y arriver ce qui se dit beaucoup c'est que du coup c'est Messi et Lewandowski dans la poule c'est un peu ça me semble être une erreur de dire ça notamment pour l'Argentine qui est beaucoup plus un collectif que la Pologne qui je pense repose beaucoup plus sur Lewandowski mais ce qui se dit c'est le match inaugural c'est le match le plus important alors là on mise un peu sur l'expérience coupe du monde dans la mesure où la Pologne se rétame sur chacune de ses compétitions il faut quand même le dire l'euro tu perds contre la Pologne que tu perds contre la Slovaquie tu perds contre la Suède la dernière coupe du monde la Pologne ne gagne ni contre le Japon ni contre la Colombie j'oublie le quatrième de la poule le Sénégal finit quand même quatrième d'une poule homogène mais accessible et le Mexique mise sur le fait que le premier match de poule de coupe du monde est toujours réussi par le Mexique la plupart du temps c'est une victoire depuis 1990 c'est à chaque fois une victoire sauf en 2010 où c'est un nul face au pôle organisateur lors du match inaugural contre l'Atlèque du Sud mais tu te rattrapes ensuite par la France c'est ça mais voilà en fait tu te dis il faut réussir ce match là et si tu le gagnes tu te simplifies la tâche pour la suite le match contre l'Argentine restera un match bonus c'est à dire que si tu le perds c'est logique si tu fais nul c'est déjà une performance plutôt bonne mais voilà ce qui se dit également c'est que mieux vaut terminer premier sur un concours de circonstances tu sais deux équipes qui finissent à 7 points avec une meilleure différence de but c'est ce qui avait failli se passer quand même dans la poule avec le Brésil en 2014 où le Mexique a failli terminer premier de la poule pour ne pas rencontrer la France parce qu'en fait tout le monde ce qui se dit c'est que si tu termines deuxième de la poule c'est fini en huitième pour la France mais par contre premier de la poule je te coupe deux secondes on n'est donc pas pour l'instant dans la même communication qu'Ossorio en 2018 qui disait que l'objectif c'était le cinquième match on n'y est pas encore complètement on n'est pas déjà en train de se tu vois en 2018 quand ils abordent la compète ils ont déjà l'objectif du quart de finale là dans la com on n'a pas l'air d'y être non non on n'y est pas du tout dans la com on est plutôt dans à quoi bon aller à une coupe du monde si c'est pour pas y jouer à quoi bon prendre une sélection si c'est pour ne pas la mener à un niveau qui je pense qu'il y a un énorme problème de communication entre la fédération et Tata Martino j'ai l'impression qu'il n'a pas été briefé on ne lui a pas expliqué pourquoi il venait à la tête de la sélection du Mexique pour lui terminer 3ème de la zone CONCACAF c'était acceptable puisque tu te qualifiais sauf que le Mexique c'est plus que ça et je pense qu'il y a eu ce problème là et j'ai quand même l'impression qu'au niveau de la com on va lui expliquer en fait que le Mexique c'est plus qu'un faire valoir en coupe du monde parce que moi je me souviens qu'en 2018 Osorio quand il avait avant la coupe du monde juste passé son temps à rappeler que le principal objectif c'était la quinto partido c'était le 5ème match ça lui était déjà tombé dessus alors Martino qui fixe le niveau d'exigence encore plus bas et qui en plus a le jeu qui va avec son niveau d'exigence pour l'instant tu disais il y a énormément de matchs il y a la Nation Stick qui va arriver ils ont quoi une dizaine de matchs à jouer un d'ici la coupe du monde il y en a 11 plus les problèmes de santé que tu as évoqué sur le côté parce que j'ai vu passer quelques articles où il y en a qui commencent à se dire mais attendez s'il ne peut pas prendre l'avion pour aller au Honduras comment il va aller au Qatar voilà il peut vraiment rester il peut vraiment résister jusqu'à novembre Martino j'ai l'impression que la semaine dernière a tourné dans son sens ce qui s'est passé c'est qu'on savait on a su que les les présidents de club allaient se réunir pour lui mettre un espèce d'ultimatum et en fait le nom du remplaçant du possible remplaçant était déjà sorti donc c'était Miguel Herrera l'actuel coach de Tigres celui qui a été coach de l'América pendant des années et celui qui a été coach du Mexique en 2014 qui est le Mexique qui a été le plus à même je pense de passer au quinto partido en plus du Mexique de 2002 peut-être mais voilà ça reste un coach qui je pense est capable de mettre de l'ordre dans une sélection ou dans une équipe quel que soit quoi qu'on pense du personnage en fait ouais parce qu'au final quoi qu'on pense du personnage tu vois on en souriait Nico dit il faut arrêter mine de rien même avec Tigres où tout le monde se disait ça va ça va ça va voler en éclats rapidement ça commence à fonctionner quand même c'est quelqu'un qui arrive à emmener les gens dans sa locomotive donc voilà mais pour l'instant il ne faut pas en parler parce que je pense que c'est c'est pas forcément dans les c'est plus dans les tuyaux Miguel Herrera a été critiqué énormément parce qu'il s'est carrément exprimé dans les médias sur la possibilité de remplacer le Tata il a même remis en cause la santé du Tata et finalement ça a mis ça a redonné un peu de crédit à Tata on l'a senti un peu se faire attaquer mais voilà il peut se passer beaucoup de choses le Mexique peut changer énormément de choses d'ici à six mois de toute façon le Mexique ne peut pas aussi mal jouer et ne peut pas avoir des résultats aussi médiocres ça ne peut pas tu ne peux pas tomber aussi bas de toute façon s'ils jouent aussi mal ils ne passeront pas le groupe c'est clair voilà tu peux parce que le Pologne il me semble que ce n'est pas une équipe qui joue non plus correctement en fait j'ai l'impression que comme à chaque coupe du monde le Mexique est en Europe en France on a tous vu sur Twitter les prédictions etc comme à chaque coupe du monde le Mexique est annoncé perdant de sa poule en 2014 c'était le Cameroun ou la Croatie finalement c'est deux tartes 2018 tu ne dois pas sortir de la poule et finalement le Mexique sort de la poule 2010 également c'est l'Uruguay la France ou l'Afrique du Sud et donc finalement j'ai quand même l'impression que la poule est l'une des moins compliquées depuis au moins 2006 pour le Mexique donc tout dépend du Mexique de ses six prochains mois je pense que c'est très compliqué de faire des pronostics il faut plutôt expliquer que va faire le Mexique dès le mois de juin et en fonction de ça moi je te dirais quelles sont les chances du pays mais je trouve quand même qu'on est très alarmiste c'est le seul mot que je dirais ok et bien écoute on va suivre ça on va enchaîner avec les deux autres les deux derniers larrons on va les mettre un peu en parallèle parce qu'ils sont dans le même objectif tu as beaucoup parlé de 2026 par exemple pour 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 la projection qu'ont la plupart des équipes de la CONCACAF beaucoup visent 2026 on en a parlé pour le Costa Rica là pour le coup il y en a deux qui ont clairement affiché que 2026 était le principal objectif c'est le Canada et ce sont les Etats-Unis vous nous voyez venir donc ils ont tous les deux affiché ça ils sont tous les deux là j'ai envie de te dire il y en a quand même un qui est largement plus séduisant que l'autre peut-être parce qu'il est un peu plus âgé et parce qu'on voit très clairement ce qu'il est en train d'essayer de faire c'est le Canada on a plus d'interrogations sur les Etats-Unis tu le vois comment toi pour ces deux équipes là tu les analyses comment leur parcours franchement je ne sais pas ce que tu en penses je commence par les Etats-Unis vas-y pour les Etats-Unis parce que c'est ceux où il y a le plus de débats je pense parce qu'il me semble que c'est assez similaire au Mexique dans le sens où quand même les Etats-Unis font une campagne assez décevante mais que ça passe tranquille j'ai quand même l'impression que évidemment que Berhalter donc le sélectionneur est remis en cause mais pour une génération qu'on surnomme Doré pour une génération qui possède des joueurs à Chelsea au Barça au Borussia je trouve ça je trouve que c'est une sélection assez décevante il y a la victoire en Nations League et en CONCACAF mais c'était l'été dernier et il me semble que ça reste finalement tu gagnes ces tournois parce que tu gagnes ces tournois sur un match unique contre le Mexique où à chaque fois les finales de toutes ces compétitions se déroulent aux Etats-Unis dans l'état le plus éloigné du Mexique par moins 15 donc en fait je veux dire les Etats-Unis finalement c'est je pense l'équipe peut-être moins décevante que le Mexique mais je trouve qu'au moins en Mexique il y a cette remise en cause qui n'existe pas forcément la chance des Etats-Unis je dirais c'est peut-être de tomber dans une poule plus abordable que le Mexique mais ça j'en suis pas si sûr en fait avec le temps quand j'y pense il me semble que l'Iran reste une sélection qui est beaucoup plus joueuse qui a plus de potentiel en fait finalement que l'Arabie Saoudite et tu as une tête de série qui est aussi très compliquée je suis pas sûr que les Etats-Unis se rendent compte qu'il faudra quand même batailler contre l'Iran et contre le potentiel européen qui va arriver qui peut-être l'Ukraine ou si c'est le Pays de Galles moi je ne mets pas forcément les Etats-Unis favoris donc c'est assez comment dire c'est assez décevant les Etats-Unis même s'il y a des joueurs frissons dans l'équipe et j'ai l'impression qu'on va beaucoup moins chambouler tout contrairement au Mexique donc tu vas quand même arriver avec une sélection qui a des très belles individualités qui a un collectif où je trouve qu'il y a quand même une défense qui fonctionne mais tu ne sais pas trop où ça va et j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis en fait on attend que les jeunes joueurs partent en Europe qu'ils explosent et que du coup une fois de retour en sélection ils aient le niveau qu'on attend de par leur statut de joueur européen c'est vrai qu'il y a ce côté-là il y a ce côté on peut citer par exemple Pulisic ou Dest quand ils jouent ou Weston McKennie mais il y a aussi le souci qui est posé par Beralter c'est qu'en fait ces Etats-Unis-là on ne sait pas comment ils jouent en fait tactiquement on ne sait pas d'un match à l'autre tu parlais du match référence tout à l'heure du Costa Rica face aux Etats-Unis mais d'un autre côté si on le regarde sur le côté américain c'est encore un match complètement raté par les Américains qui trois jours avant ont roulé sur Panama qui ont été très très bons contre le Mexique à l'Azteca mais d'un match à l'autre et même parfois d'une mi-temps à l'autre on ne les reconnait pas les Etats-Unis se sont fait rouler dessus par le Canada et ils ont à l'Azteca ils sont très bons face au Mexique donc tu vois il y a aussi ça on ne sait pas trop il y a des joueurs on ne sait pas trop quel poste ils veulent les faire jouer on a du mal à voir alors après après la différence peut-être avec le Mexique c'est qu'ils sont extrêmement jeunes pour beaucoup et ils s'en remettent à des Pépi tu vois je ne sais pas Boussio il a 19 ans Ricardo Pépi qui pourrait être l'avant-centre parce qu'ils ont un souci d'avant-centre ils ne savent pas qui mettre mais il a 19 ans aussi Dest il a 21 ans il a 22 ans un truc comme ça donc c'est très jeune quand même oui c'est ça c'est très jeune c'est très jeune donc vraiment il y a des joueurs qui font plaisir à avoir joué et c'est quand même des joueurs quand tu regardes les clubs dans lesquels ils jouent il y a de quoi se dire que c'est vraiment une sélection dangereuse mais comme tu dis il y a un problème d'attaquant un coup c'est Ricardo Pépi qui joue 19 ans donc mais un coup c'est Zardes un vieux de la vieille qui est titularisé et qui n'aura jamais vraiment confirmé son statut d'attaquant de la sélection j'ai l'impression que c'est quand même solide en défense mine de rien où il y a quand même un peu plus d'expérience même si on ne trouve pas forcément des joueurs dans des grandes sélections je pense à Miles Robinson Long Zimmerman qui jouent presque ils jouent tous aux Etats-Unis en fait mais finalement c'est sur les joueurs sur ces joueurs-là que c'est assez que c'est assez solide donc finalement comme tu le dis et finalement c'est un peu comme pour le Mexique je veux dire le Mexique si je reviens vite faire une petite phrase c'est la coupe du monde où finalement le résultat apporte moins que le processus et bien pour les Etats-Unis ça va être ça aussi même si évidemment tu as envie d'aller loin et tu as envie de faire un huitième ou un quart et que tu te dis que la poule elle est largement abordable donc je rappelle la poule Angleterre Iran et ensuite une équipe européenne qui sera repêchée donc Pays de Galles Ukraine ou Écosse où tu te dis qu'il y a moyen de faire quelque chose mais en réalité ce qui compte c'est que ces joueurs acquièrent de l'expérience et que pour 2026 à la maison tu te retrouves avec une sélection compétitive pour un peu plus briller c'est exactement ça on attend des Etats-Unis qui sont bons en 2026 on va quand même rappeler que pas mal de joueurs de cette sélection qui sont jeunes donc ont quand même eu des perfs en U20 alors il y a eu l'échec pour la qualif aux Jeux Olympiques puisqu'ils se sont fait taper par le Honduras le Honduras voilà au terme d'un match mais voilà je ne sais pas si tu as vu le match mais bon ils se prennent deux contres et derrière ils font n'importe quoi mais bon bref ils se sont fait taper par le Honduras ils ne sont pas allés à Tokyo mais par contre plusieurs joueurs de cette équipe-là quand ils étaient U20 ils sont quart de finaliste mondiaux c'était en 2015 en 2017 et en 2019 ils sont toujours allés en quart de finale des coups du monde de ces catégories ce qui veut dire que voilà il y a quand même un réservoir intéressant sur cette nouvelle génération américaine mais on est d'accord elle est taillée pour 2026 et justement c'est le parallèle qu'on va faire avec le Canada Canada qui aussi normalement va venir à cette coupe du monde-là alors c'est un peu on y voit une récompense on se dit le Canada arrive pour apprendre en vue de 2026 mais au final ce que l'on en ressort c'est que c'est peut-être l'une des équipes qui a été la plus régulière et la plus je ne sais pas si impressionnant il faut toujours faire attention avec les mots mais la plus intéressante dans le jeu sur cette campagne d'éliminatoire oui c'est la plus intéressante dans le jeu même si je trouve que sur certains matchs il y a pas mal d'éléments favorables qui sont arrivés qui ont permis au Canada d'être là où ils sont mais il y a aussi surtout un énorme travail enfin il y a eu beaucoup de moyens qui ont été il y a eu beaucoup d'investissements beaucoup de moyens qui ont été mis pour que le Canada arrive en 2022 pour organiser l'expérience pour 2026 alors pour l'instant ils sont carrément dans les clous mais même plus que dans les clous puisqu'ils ont terminé premier de cette phase de qualification comme tu dis impressionnant c'est quand même difficile à dire ils tapent le Mexique au meilleur moment c'est à dire au mois d'octobre où le Mexique qui fait moins 15 est complètement dégueulasse et ils ont déplacé tous leurs matchs voilà c'est ça c'est que la plupart de leurs matchs se sont déroulés dans les villes les plus polaires on va dire ça a été très dur enfin je me sens que c'est la meilleure équipe à domicile ils ont battu à peu près tout le monde à la maison là je me suis regardé Canada-Jamaïque c'était la semaine dernière et c'est moins 15 bah 4-0 quand j'ai dit moins 15 c'est pas une exagération c'est vraiment moins 15 ah oui oui c'est vraiment moins 15 voilà Canada-Etats-Unis pareil alors là c'était un super match ils ont vraiment bien joué contre les Etats-Unis Canada-Mexique c'était un bon match pareil ils devaient faire moins 19 il me semble sur ce match là enfin voilà mais ils jouent avec leur avec leur force c'est comme voilà c'est comme on va pas critiquer la Bolivie de jouer à la passe complètement c'est comme ça mais du coup c'est quand même l'équipe la plus cohérente en termes de collectif on découvre des joueurs qui ont vraiment affiché un super niveau moi je pense surtout à Jonathan Osorio qui joue à Toronto d'ailleurs Kyle Lerine qui est le meilleur buteur des éliminatoires alors qu'on pensait plutôt à Jonathan David donc voilà Buckanan aussi John Buckanan John Buckanan c'est vraiment je pense la révélation on savait on savait un petit peu mais c'est vraiment on l'avait vu très bon en MLS oui donc voilà ça reste l'équipe la plus cohérente qui est le plus en avance quand on parle d'être dans les clous parce que si on revient vite fait aux Etats-Unis moi je me dis parfois qu'il faudra peut-être réfléchir à qui dirige cette équipe pour faire jouer des jeunes au Canada on parle quand même d'un sélectionneur qui a déjà une expérience en Coupe du Monde mais avec les femmes John Herrmann qui avait été sélectionneur de l'équipe féminine en Coupe du Monde et qui visiblement sait bien faire jouer les jeunes et qui a donc du coup développé le meilleur enjeu de ses éliminatoires finalement ils finissent avec le même nombre de points que le Mexique donc voilà 28 points et malheureusement j'ai envie de dire la poule me semble quand même un peu compliquée même si elle est très homogène mais elle me semble quand même assez compliquée donc si on rappelle la poule du Canada c'est Belgique c'est Maroc et c'est Croatie donc il faudra espérer une victoire contre le Maroc je pense sinon tu passes jamais et il faudra espérer que la Croatie finalement ce soit bien l'équipe de vieux briscards dont on n'attend plus rien mais voilà on est là pour emmagasiner avec l'expérience je trouve que c'est une très belle poule en termes de jeu ou en termes de révélation je pense que moi j'ai envie de me poser devant un Canada Maroc j'ai envie de me poser devant un Canada Croatie voilà et une victoire sera suffisante à leur bonheur je pense parce qu'honnêtement elle est compliquée plus pourquoi pas rêver plus et surtout ce qui compte comme on a dit c'est 2026 exactement et tu parlais de John Erdman voilà Nostromo dans le chat qui nous dit qu'il faut le féliciter puisqu'il a parfaitement réussi la transition entre les féminines et les masculins exactement oui oui moins qu'un c'est la température en été nous dit Chad dans le chat les américains ont fait pire ils ont reçu c'était le Honduras je crois avec des conditions où normalement la fédération américaine interdit de jouer il y a eu deux joueurs qui ont fini à l'hôpital côté hondurien enfin c'était absolument incroyable ces éliminatoires nord américains et Gringo nous dit que pour lui le Canada sera la surprise de cette coupe du monde on verra il va y avoir aussi la gestion émotionnelle on va transiter vers le sud et justement ça fera la transition parce que le Canada est de retour en coupe du monde après 36 ans d'attente il va falloir gérer ça aussi émotionnellement parlant de jouer une coupe du monde face à des équipes qui on parle de la Belgique on parle de la Croatie même le Maroc qui commence à avoir une belle expérience sont habitués à jouer ces phases finales et qui donc savent gérer ces événements oui parce que finalement après cette après ce constat là qu'on a fait sur le Mexique les Etats-Unis le Costa Rica et le Canada quelle est l'équipe qui a le plus de chances de jouer les huitièmes finalement on en revient toujours à la même chose c'est l'expérience l'expérience coupe du monde voilà mais tu peux très bien te retrouver aussi avec 3 3 concacafs en huitièmes comme zéro voilà ouais exactement ben voilà voilà pour la pour la concacaf très intéressante cette zone est justement très intéressante aussi pour la perspective 2026 et vous le voyez avec des constructions qui sont pas forcément encore au même état d'avancement mais qui justement méritent méritent d'être vraiment regardé avec attention il y a pas mal de sélections dans cette zone ça bouge pas mal franchement ça bouge pas mal parce que même Panama qui n'est pas passé il y a eu des choses extrêmement intéressantes durant la campagne donc voilà surveillez bien la concacafs et surtout ben voilà j'en profite parce que Diego est là mais arrêtez de dénigrer cette zone venez la voir et vous allez voir que c'est quand même assez solide c'est la troisième zone c'est la troisième zone continentale c'est le troisième continent en termes de résultats en coupe du monde voilà et puis même juste arrêtez de critiquer des zones quoi aussi quelle qu'elle soit c'est pas mal c'est pas mal mais c'est vrai que par exemple Diego parlait à l'instant des moyens c'est une zone où là on vient de parler des Etats-Unis et du Canada très franchement on peut même parler du Mexique il y a des moyens et Etats-Unis et Cadana le montrent ils ont mis les moyens c'est pareil on en profite qu'on conclue là-dessus arrêtez de voir la MLS comme un championnat en développement c'est bon il est développé le championnat il faut arrêter c'est plus un championnat émergent la MLS elle est installée regardez les politiques de recrutement on en parlera un autre jour mais voilà arrêtez de voir cette zone comme une zone en développement très clairement elle ne l'est pas elle est développée et elle se prépare très fort pour 2026 où elle risque d'être assez redoutable parce qu'ils seront chacun sur leurs conditions à eux sur leur sol quand vous allez devoir jouer les Mexicains à l'Asteka bon courage en 2026 donc voilà on va enchaîner avec la Côte-de-Mébol on parlait 36 ans d'attente justement une équipe qui a mis fin à 36 ans on va voir si elle enchaînera une deuxième Coupe du Monde c'est le Pérou de Romain salut Romain je ne sais pas s'il est là on l'a perdu il partit sur un ceviche il visait sur Discord qu'il ne t'entendait pas qu'il entendait tout le monde à part toi Nico il ne m'entend pas nous on ne t'entend pas Romain non plus attends je vais changer ça et on va voir s'il m'entend est-ce que tu m'entends Romain en fait je n'entends pas le big boss est-ce que tu m'entends je t'entends Nico et Diego mais pas donc nous on l'entend à priori Nico sauf toi non moi je l'entends il ne t'entend pas non plus moi je l'entends Romain bah lui il ne t'entend pas et bah écoute je vais te laisser voir avec lui ça va pas être facile si si c'est Nico qui va gérer je te laisse gérer Nico ok bah si si tout le monde l'entend c'est l'essentiel toi on s'en fiche un peu et donc on va faire on va faire comme pour comme pour l'Asie comme pour l'Asie pardon et donc quelles ont été les réactions au Pérou suite à cette qualification et avant ce barrage bah déjà pour le pour le Pérou vu qu'il faut forcément il y a le barrage avant bah ça fait bizarre comme sensation parce qu'évidemment avec l'affichage des groupes le tirage au sort on se sent on se sent mondial forcément mais c'est un peu comme une pub pour le loto tu sais et si c'était vous en fait c'est à qui le tour du coup on n'est pas encore sûr d'y aller donc c'est dur de se projeter bah la la fédération n'a même pas communiqué dessus par exemple il n'y a rien il n'y a rien qui est sorti sur voilà les probables adversaires du Pérou bah ils se focalisent sur sur les barrages là il y a le gérant de la sélection et le chef de presse qui sont allés au Qatar pour repérer les stades pour pour les barrages mais voilà quoi enfin il n'y a rien de plus quoi ouais bah tu dis qu'au Pérou en tout cas les médias officiels ne communiquent pas trop là dessus la command ball quand même communique là dessus sur les affichages il y a bien il y a bien le représentation enfin le représentant pardon du Pérou sur tous les habillages qui ont été faits et c'est plutôt rigolo de voir que pour eux bah finalement la calife est proche oui bah oui déjà au moins ça va on est quand même on se sent un petit peu inclus on est soutenu par la fédération donc tant mieux mais bon après c'est vrai que dans les médias les médias n'en parlent n'en parlent pas trop mais après au niveau de la population en fait il y a surtout il y a surtout deux sentiments en fait qui se dégagent quand on voit le groupe on va dire on va parler au conditionnel ça va être un peu difficile jusqu'à juin mais bon on va faire avec mais voilà dans le groupe on a la France et le Danemark donc forcément il y a quand même un sentiment aussi de revanche par rapport à 2018 avec la France parce qu'on a vu en 2018 que le Pérou a presque fait jeu égal avec la France et a donné pas mal de soucis à Deschamps et le Danemark forcément avec le pénalty raté de Christian Cueva je crois que là ça va être c'est vraiment le Danemark ça va être oui mais il en a raté aussi depuis il en a raté d'autres mais bon c'est vrai qu'il a fait un énorme énorme boulot pendant ses qualifications en fait c'était le joueur clé en fait du Pérou donc pour le coup il est à moitié pardonné on va dire mais en tout cas c'est vrai que s'il y a un Pérou Danemark ça va être le feu et c'est un gros gros sentiment de revanche mais après à côté de ça c'est vrai que il y a quand même une partie de la population je pense qui est un peu déçue de retrouver les mêmes têtes en fait comme l'avait dit Antoine c'est le déjà vu et c'est vrai que quand on va à un mondial on a envie de un peu de match inédit ce qui va être le cas d'ailleurs contre la Tunisie ça sera vraiment inédit donc voilà en gros les deux gros sentiments qui se dégagent Et il y a aussi une question autour de ce barrage qui fait débat et qui ne plaît pas trop au pays Et oui parce que déjà faire le barrage en juin au Qatar alors qu'on avait déplacé toute la coupe du monde sur les mois de novembre décembre bon ben là ça va être les barragistes qui vont se payer la chaleur étouffante et puis il y a le fait aussi qu'on va jouer aussi contre dans la confédération asiatique contre un asiatique que ce soit les Émirats ou l'Australie donc voilà c'est un peu ce qui ressort au Pérou donc après est-ce que ça va vraiment jouer par contre je pense qu'il peut jouer vu que c'est un match sec forcément ça ne sera pas comme l'a dit Antoine quand on a bien accueilli nos chers néo-zélandais là on ne pourra plus le faire on ne pourra pas envoyer de feu d'artifice et des avions de chasse sur les hôtels des adversaires donc bon mais bon quand même on arrive à gagner sans ça quand même on verra donc vous n'êtes quand même pas trop mal confiant sur cette qualif et sur ce barrage qui vous offre un adversaire a priori à votre portée on sent le Pérou quand même solide voire même plus solide peut-être qu'en 2018 oui forcément il y a un coup à jouer même si je le répète encore c'est un match sec tout peut se passer peut-être qu'au dernier moment ils seront un petit peu ils auront les jambes qui tremblent les joueurs donc on ne sait pas mais après comme tu l'as dit c'est vrai qu'il y a quand même une expérience aussi du groupe il y a un collectif qui est fort et je pense que là Ricardo Garreca va commencer à créer une bulle et ils vont partir en mission pour se qualifier pour la deuxième la deuxième coupe du monde d'affilée donc ça serait une super performance rien que de Ricardo Garreca c'est un travail énorme rien que là de se qualifier au barrage c'est énorme c'est énorme il faudrait faire une émission spéciale sur les sélectionneurs argentins qui qualifient le tiers des participants au mondial quand même exactement on pourra les remercier quand même ces argentins un petit peu donc on aura la c'est la seule chance ils vont la gagner c'est moche ça Nico c'est moche j'ai pas entendu j'entends pas c'est le seul moyen c'est le seul moyen qu'auront les argentins pour essayer de la gagner après avec le Pérou je suis pas sûr ouais non mais déjà ça serait un bel exploit de qualifier le Pérou pour deux éditions consécutives pour le Tigre ça serait quand même costaud donc on aura la réponse en juin pour voir si si je regarde le chat en même temps mais j'ai du mal attend donc il y a Nostromo qui te demande est-ce que le parcours du Pérou peut conditionner l'avenir de Garreca à la tête du Pérou bah je pense après de toute façon il a son contrat qui court jusqu'à la fin de l'année là 2022 donc après le mondial et forcément oui un beau parcours ça peut être ça peut le faire prolonger mais après de toute façon il n'y aura pas vraiment de déception il n'y aura pas un mauvais parcours du Pérou parce que déjà le fait d'être au mondial c'est c'est une belle voilà quoi c'est beau donc après je pense qu'ils ne feront pas non plus un parcours catastrophique je ne sais pas même s'ils ne passent pas les groupes s'ils arrivent à décrocher une victoire bon voilà ils se contenteront de ça même si forcément l'objectif ça reste quand même les huitièmes même s'ils ne passent pas le barrage non là bon par contre ça serait décevant ça serait décevant ça serait décevant et là oui on pourrait se poser la question sur la continuité de Garica même si forcément on sait très bien que ce ne sera pas de sa faute lui il a déjà beaucoup œuvré pour le football péruvien et il y a débat aussi au pays par rapport au prix par rapport pour le peuple péruvien justement pour poursuivre cette compète je pense oui que ça va être ça va être très très difficile je ne sais pas on a vu passer des messages rien que de supporters français qui avaient du mal par rapport au prix donc on imagine dans les autres pays et au Pérou ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont allés en Russie pour le mondial en 2018 et qui ont carrément vendu leur voiture vendu leur maison pour pouvoir y aller donc là un deuxième mondial de suite pour le coup c'est pas un cadeau pour les supporters qui veulent se déplacer ils ne sont pas habitués ouais c'est ça ça risque d'être un peu cher même s'il y aura des péruviens forcément ils seront là il y aura du rouge et blanc on espère et justement on parlait d'entraîneurs argentins qui brillent avec leur sélection en Amérique du Sud on va changer peut-être de pays avec ce qui pourrait être selon beaucoup de suiveurs sud-américains une belle surprise dans ce mondial avec l'équateur Nico qui fait quand même du très très bon boulot ouais qui fait du très très bon boulot voilà on est en train de remonter au classement ils se sont fait doubler sur la dernière journée par de terribles Uruguayens le voient l'autre qui sourit là-haut le poids levé non mais effectivement c'est 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 probablement l'équipe je vais faire un parallèle un petit peu avec 2026 qu'on a pas mal évoqué pour la CONCACAF c'est peut-être l'équipe qu'on attend un petit peu plus du côté de 2026 l'équateur pas parce qu'ils accueilleront la coupe du monde ça vous l'avez bien compris mais parce qu'ils sont encore extrêmement jeunes c'était il faut le rappeler c'était l'équipe la plus jeune de la campagne éliminatoire de la zone sud-américaine qui a longtemps été troisième qui a on peut dire les choses aussi clairement n'a jamais été en danger pour la qualif ça a jamais hésité les scénarios de fin de campagne ils pouvaient même se qualifier en perdant tout leur match donc voilà c'est l'équipe la plus jeune c'est une équipe qui s'appuie sur une enfin on peut donner quelques exemples Pierwin Capier qui est défenseur central il a 20 ans il est titulaire de la sélection et quand je disais 25 ans de moyenne d'âge c'est quand on met Hernan Galindez dans les buts qui en a 35 donc si on commence à mettre Moisés Raminéres qui a 21 ans on descend encore un peu plus il y a quelques anciens mais il y a surtout une jeune génération et puis après c'est pas à vous que je vais l'apprendre c'est une dynamique générale au niveau du pays on le voit au niveau des clubs les équatoriens sont à peu près les seuls qui pour l'instant résistent enfin résistent ont des parcours continentaux derrière les argentins et les brésiliens qui sont intouchables mais les équatoriens avec zéro moyen comparé aux autres font des parcours Barcelona était en demi-finale de la dernière Libertadores Independiente del Valle a gagné la Sud-Americana en 2019 ils étaient en finale de la Libertadores en 2016 et voilà cette école là on la connaît ceux qui suivent Lucarnoposé ont l'habitude de suivre cette école là équatorienne savent que cette équipe là elle est aussi elle s'est bâtie notamment grâce aux politiques qui ont été menées chez les jeunes et c'est là où c'est intéressant parce qu'ils sont dans le groupe A le groupe du Qatar et c'est un modèle pour eux le Qatar avec la Spire Academy ça a pas mal inspiré Independiente del Valle par exemple il y a des liens entre le club et la Spire Academy donc c'est un peu la Spire Ico le match le match voilà alors évidemment on va voir on va monter d'un cran après quand on va arriver à l'Uruguay quand on va arriver à l'Argentine quand on va arriver au Brésil on est sur les géants traditionnels on parlait tout à l'heure d'expérience d'expérience mondiale là quand on va commencer déjà rien que quand on va arriver sur l'Uruguay bon voilà on va rentrer on va passer sur une autre dimension on va jamais dire que l'Équateur sera champion du monde faut pas abuser non plus on va juste quand même rappeler parce qu'on l'a vu je l'ai beaucoup vu l'Équateur c'est une surprise c'est leur quatrième coupe du monde au 21ème siècle c'est à dire que c'est Colombie plus Chili en termes de participation aux phases finales non mais il faut le dire il y a un moment où il faut aussi rappeler on peut envoyer l'extrait à Pierre on peut tacler les Chiliens donc c'est bien écoute voilà c'est à dire que c'est deux fois la Colombie deux fois le Chili sur les six dernières coupes du monde ils en ont fait quatre voilà c'est aussi ça qu'il faut dire avec un pays qui est clairement pas connu pour être un pays qui a des moyens disproportionnés et qui a un pouvoir d'attractivité financier pour développer son championnat on va pas se mentir Jérôme tu connais bien le contexte uruguayen qui est pas élevé en termes de budget pour attirer des joueurs ou des choses comme ça ou même pour les retenir l'Équateur c'est encore pire donc voilà une dépagnanté d'Alvaillé c'est un budget de 6 millions d'euros voilà Peignarol National c'est quoi c'est 20 c'est ça à peu près un petit vin on est à 6 pour une dépagnanté d'Alvaillé je sais pas si vous mesurez le truc quand tu joues au Flamengo qui a un budget je sais plus ils sont à 200 je crois voilà donc il n'y a pas de moyens mais comme on disait dans les années 70 pour les plus vieux il y a des idées et les idées sont très très bien développées on va voir ce que peut faire cet Équateur-là dans le groupe A mais vraiment gardez en tête que c'est tout sauf une surprise de les voir à la Coupe du Monde et c'est plutôt essayer de les voir sur une comme une curiosité et en comme Etats-Unis et Canada en vous projetant sur ce que cela peut donner dans 4 ans quand c'est Gala quand c'est Incapié 20 ans quand c'est Diego Palacios 22 ans Byron Castillo 23 ans Poroso 21 ans enfin voilà Gonzalo Plata 21 ans enfin c'est début 23 l'Équateur pour la plupart quand ils commenceront à être à maturité Moïse et Sky Cedo aussi enfin voilà projetez-vous on va voir comment ils vont apprendre et en plus ils ont leur chance dans ce groupe donc voilà à suivre avec attention cet Équateur et comment ça a été perçu en Équateur le fait de voir le match un petit peu phare pour se montrer pour un match de prestige qui leur passe un petit peu sous le nez avec ce match d'ouverture qui a été déprogrammé du coup c'est carrément ça c'est à dire qu'au moment du tirage ils sont hyper heureux d'être face au Qatar match d'ouverture donc vitrine mondiale absolue parce que match d'ouverture on sait à quel point c'est suivi dans le monde et puis ça a été déprogrammé pour Sénégal-Pays-Bas ils sont juste furax ils sont vraiment furieux par rapport à ça ça crie au grand complot ça crie aux magouilles commerciales de la FIFA enfin voilà voilà c'est vrai que voilà j'évoquais à l'instant la notion de c'est une curiosité regardez bien cet Équateur-là avec un oeil curieux un regard sur l'avenir ils n'auront pas cette vitrine du premier match parce que très clairement on ne va pas se mentir je pense que le Qatar-Équateur qui va arriver après le match d'ouverture sera moins suivi c'est une certitude donc voilà ils sont juste vraiment vraiment furieux ouais et du coup ils ont la possibilité quand même de faire un parcours ce qui serait déjà une réussite pour eux au-delà de sortir de la poule parce que ça sera déjà un petit peu chaud mais c'est quoi ils ont il y a un objectif réel qui est fixé par la FED il n'y a pas vraiment d'objectif qui a été fixé en termes de performance après on a vu ce qu'ils ont donné sur la zone sur la zone on a vu qu'ils étaient performants on les a vu bouger le Brésil mais vraiment bouger le Brésil ils auraient dû battre le Brésil s'il y avait eu un bon arbitrage il faut dire les choses clairement aussi ils ont bien bougé l'Argentine même si c'était le dernier match donc c'est un contexte différent ils ont mis un carton à l'Uruguay ils ont mis un carton à la Colombie ils ont été très solides il n'y a pas vraiment d'objectif fixé carton à l'Uruguay 4-2 non ? oui mais il y a aussi le 1-0 retour pour l'Uruguay 1-0 oui oui ok carton me crée un peu fort c'est la seule chose que je dis je dis juste ça il n'y a que deux équipes qui ont mis 4 buts à l'Uruguay oui avec le Brésil mais encore une fois c'était juste je ne reviens pas sur le score c'était juste l'expression carton qui me paraissait forte pour un 4-2 0-1 enfin un 0 dans l'autre sens bref je te laisse développer tout à l'heure je vais le brancher sur les deux matchs sur Uruay Chibi surtout sur l'aller non non mais voilà donc voilà il n'y a pas de véritable objectif on va quand même rappeler qu'ils ont franchi la phase de groupe des trois dernières Copa America même s'ils ont du mal à gagner les matchs en groupe on va rappeler qu'ils ont fait match nul face au bleu à la dernière coupe du monde si j'ai bonne mémoire à laquelle ils ont participé c'était 2014 qu'ils avaient perdu de peu face à la Suisse alors qu'ils menaient au score et qu'ils avaient battu le Rondrois évidemment on pense qu'ils vont être derrière les Pays-Bas mais après c'est ouvert c'est un peu un groupe je pense que Jérôme dira à peu près pareil c'est un groupe où il n'y a qu'un seul européen et donc à partir du moment où il n'y a qu'un seul européen ça ouvre un petit peu plus les perspectives pour les autres nations donc voilà on va voir on ne va pas en faire un champion du monde il ne faut pas abuser mais ça serait déjà pas mal de les voir en huitième de finale et on les attend surtout pour 2026 tu m'as lancé la transition on va enchaîner avec l'ami Jérôme et donc son Uruguay qui s'est longtemps fait un petit peu peur en devant batailler avec bon nombre de sélections qui a fini par virer le maestro Tabarès et qui finalement se qualifie tranquillement avec une troisième place et qui hérite du groupe H oui alors sur la qualification le tranquillement est vraiment en trompe l'oeil parce qu'en effet il y a eu des vagues successives pendant les éliminatoires où ça ne s'est pas trop trop mal passé au début jusqu'à mi-éliminatoire l'Uruguay a été qualifié assez tranquillement et puis il y a eu suite au changement à cause du Covid une série de matchs compliqués qui ont fait qu'en effet Tabarès a été viré après 15 ans donc ça fait quand même un bail à la tête de la sélection il y avait d'autres choses qui étaient un peu cassées dans le processus donc c'était une évolution qui voilà c'était quelque chose qui devait être fait qu'on soit d'accord ou pas Diego Alonso a été nommé alors qu'il restait 4 matchs et que l'Uruguay devait en gagner 3 grosso modo c'est à dire on savait quand il était nommé que si l'Uruguay gagnait 3 matchs sur 4 l'Uruguay a été qualifié il a créé quelques il a créé quelques surprises mais dans une certaine forme de continuité parce que la majorité des cadres ont quand même été reconduits il n'a pas remis en cause tout le groupe mais il a apporté quelques touches très personnelles dont Pellistri sur le côté droit qui était la vraie grosse surprise que personne ne s'attendait et qui a très bien marché notamment le premier match contre le Paraguay qui était l'un des plus durs à gagner alors moins rétrospectivement parce que le Paraguay c'est un peu viandé en fin d'éliminatoire mais à l'instant où on va y jouer on avait presque qu'un ou deux points de plus que le Paraguay et c'était vraiment le match qui déterminait lequel des deux continuerait dans la course donc aller gagner au Paraguay Asuncion était vraiment le gros résultat et après la logique a prévalu c'est à dire la victoire sur le Venezuela à domicile était logique la victoire sur le Pérou elle était très compliquée parce que le Pérou était parce que le Pérou elle n'est pas logique mais le Pérou arrivait en disant qu'eux ils avaient le match suivant qui était le plus simple qui a été le plus simple parce qu'ils ont battu le Paraguay donc ils étaient dit en disant le match nul nous arrange très bien donc on va jouer un peu plus on va moins prendre de risques ils regardaient les Uruguay dans le même sens l'aurait fait la même façon et donc c'était un match très difficile à jouer parce que le Pérou est une très bonne équipe donc forcément quand ils sont bien en place et qu'ils n'ont pas voilà qu'ils sont bien en place et qu'ils avaient juste à attendre ça a mis du temps à se décanter l'Uruguay l'a quand même emporté à 1-0 l'a emporté à 1-0 et s'est qualifié ce soir-là d'ailleurs parce que c'était le troisième match on dit rien on dit rien la bise à l'un de Chaboko voilà mais après je ne sais pas quoi répondre d'autre le VAR dit que le ballon n'est pas rentré le VAR est dans l'angle très exact et on voit à peu près c'est très limite mais ça fait partie t'as pas vu le 9-10 de la semaine dernière t'as pas vu la reconstruction 3D qui a été faite oui mais il faut y aller à la reconstruction 3D il y a aussi des images c'est très rigolo parce que je crois que c'est Guerrero il y a beaucoup d'images qui ont circulé qui étaient des fakes c'est-à-dire que les gens s'étaient amusés à repeindre le deuxième poteau en vert après la reconstruction 3D est faite sur l'image du match là pour le coup c'est pas voilà et ça fait partie des occasions après on peut en débattre pendant des années ça fait partie des actions où ça peut être sifflé ça peut pas être sifflé but voilà c'est impossible on était contre le VAR au départ parce qu'on disait qu'il y avait toujours une partie de subjectivité dans le football c'est pas pour commencer à discuter les actions qui même au VAR restent subjectives sinon on perd la boule en fait le souci on va pas relancer le débat là-dessus le souci c'est pas tant le VAR c'est le fait qu'il n'y ait pas de Goldline Technology tout simplement oui parce que là t'as Goldline Technology qui est la seule technologie appliquée au foot où c'est blanc ou noir là on aurait eu la réponse on n'aurait pas des débats depuis 15 jours débats qui se sont un peu embolés on aurait réussi définitivement si le Pérou va en phase de groupe enfin on va en phase finale mais on n'aurait pas ces débats s'il y avait la Goldline Technology avant de mettre le VAR et donc l'Uruguet s'est brillamment qualifié en plus qu'en dernier match contre le Chili passant donc à la troisième place derrière le Brésil et l'Argentine ce qui fait toujours plaisir parce que c'était la première fois en plus dans cette phase de poule intégrale que l'Uruguet se qualifiait avant la dernière journée même s'ils ont moins de points que les éliminateurs précédents et voilà et donc plein d'espoir comme d'habitude et plein de possibilités dans ce groupe qu'on connait aussi comme beaucoup de groupes j'ai l'impression à cette coupe du monde qui est aussi un groupe de vieilles connaissances ils ont recyclé des boules ouais c'est les mêmes en fait justement il y a la question qui est abordée par Spinoza dans le chat il y a aussi la question de Nostromo à propos de Diego Alonso on va en parler dans un instant de Diego Alonso mais avant cela il y a aussi chose que l'on a beaucoup entendu de cette fameuse génération des papys uruguayens cette génération vieillissante où on nous cite systématiquement les Godines les Suarez les Cavani il y en a même qui parfois vont nous citer c'est Martin Caceres donc bon courage ou Mousselera non mais voilà c'est une preuve qu'il ne regarde pas forcément beaucoup les derniers matchs c'est boya Martin Caceres est mon dieu donc on ne le critique pas ouais mais tu vois ce que je veux dire il y a cette image d'un uruguay vieillissant qui a vachement collé quand même avec aussi tu évoquais un tabarès qui a été qui a été qui a été viré après quatre matchs complètement ratés mais il y avait aussi cette notion là on sentait cette usure cette fin de cycle qui avait été au-delà de la fin de cycle on est toujours dans cette on est toujours dans cette notion d'équipe vieillissante ou pas vraiment en fait la réponse elle est dans la question beaucoup moins depuis quelques matchs alors Tabarès avait déjà aussi fait un peu le travail avec quelques changements mais encore plus à l'en dessous ça s'est fait progressivement mais il y a beaucoup de postes qui ont été beaucoup d'anciens qui ont été mis sur le banc petit à petit parce qu'on voit que Mousselera est plus titulaire c'est Rochette donc Mousselera qui est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire le gardien est passé sur le banc ça se passe très bien parce qu'on l'a vu notamment lors de la qualification contre le Pérou Mousselera le premier truc qu'il fait est courir dans les bras de Rochette pour le féliciter à la fin du match donc ça se passe plutôt pas mal Martin Cacera ça a été pendant de très nombreuses années le latéral droit le latéral droit pansement qui venait sur le côté de Tabarès et il est aussi sur le banc désormais c'est Ajao qui a 21 ans de mémoire mais qui est titulaire en défense à Barcelone le maître latéral droit est aussi une idée d'Alonso et ça s'est très bien passé sur les matchs qui se sont joués donc c'est plutôt une bonne chose lors des gros matchs Alonso a pas mis Suárez et Cavani en attaque il a gardé Suárez et il a mis Darwin Nunez qui joue à Benfica et qui est aussi extrêmement bon qui est en quart de finale de Champions League et qui est très coté a priori et qui est aussi extrêmement jeune donc au final sur les derniers matchs des vrais briscards comme on dit il reste Godin qui a été plutôt bon dans son rôle capitaine du haut de ses 36 ans il a plutôt été bon et Suárez en attaque qui est Suárez on ne sait pas s'il joue plus avec ses jambes ou avec son cul mais oui et ça tombe bien puisqu'il va pouvoir avoir l'occasion d'être le gardien et l'action de Suárez sur les dents enfin sur l'épaule de Chiligny et la dernière action de l'Italien en Coupe du Monde juste pour rappel la bise à tous les Italiens qui nous écoutent voilà ils auront bien pris ce soir ils sont chargés là et donc non sur le renouvellement générationnel je ne me fais pas trop de soucis et c'est plutôt bien qu'il y ait les deux j'ai toujours du mal avec ces équipes dont on parle un peu comme tu disais on l'a entendu pour l'Équateur on l'a aussi un peu entendu pour les équipes nord-américaines ces sélections qui disent on prépare pour le futur dans 4 ans ce n'est pas une critique mais je me dis comment on peut prévoir quel joueur sera là dans 4 ans à quel niveau sachant l'évolution du football de nos jours disons que la sélection pour l'Uruguet du moins arrive à mélanger les deux à avoir des joueurs jeunes un milieu qui a déjà de l'expérience Rimenes qui a 27-28 ans mais qui est déjà très expérimenté et des très vieux joueurs mais qui sont là pour apporter l'expérience il y a ce bon melting pot et justement pour reprendre la question de Nostromo alors je ne sais pas si on peut aller jusque là c'est un peu tôt je pense par rapport à Diego Alonso qui a fait ce qu'on lui a enfin tu as dit il fallait qu'il gagne 3 des 4 matchs il a fait mieux et avec alors pour le coup tu vois on chambre on s'amuse machin et tout le match au Chili est parfaitement géré il y a une vraie maîtrise dans le match au Chili qui était peut-être le match dans l'absolu qui était même le match qui comptait le moins et qui au final et peut-être j'ai presque envie je ne sais pas ce que tu en penses mais qui pour moi est le plus maîtrisé des 4 il est maîtrisé mais après j'ai l'impression quand même sur ce match qu'à la mi-temps c'est mort petit à petit les Chiniens le savent tous les speakers le disent tout le monde a les téléphones et on le voit c'est pour ça que ce n'est pas un match qui est difficile à juger sur l'aspect footballistique parce que quand l'équipe d'en face s'arrête un petit peu ou commence à déprimer c'est un peu ça et c'est normal je ne les critique pas c'est difficile de voir le niveau l'Uruguay maîtrisé parce que c'était assez simple de maîtriser et donc je finis la question c'est est-ce qu'il a réussi à faire oublier Tabarès bon déjà on ne fait pas oublier Tabarès je pense ce n'est pas possible on y regret mais est-ce que parce qu'il y avait quand même quelques interrogations sur l'arrivée de Diego Alonso à la tête de la Céleste est-ce que ça s'est un peu je ne vais pas dire envolé mais en tout cas est-ce qu'il y a moins de questions qui sont posées ou est-ce qu'il y a toujours un peu débat 4 matchs 4 victoires il y a beaucoup moins de débats forcément les Uruguayens ont d'ailleurs fait quelque chose de peu commun ils ont copié les Argentins avec la Scaloneta ils ont commencé à appeler ça la Lanzoneta ce qui n'est pas très glorieux de copier les voisins du Sud mais donc il y a vraiment cet engouement parce qu'il y a la qualification donc forcément à partir de ce moment-là je pense que quand il y a la qualification et un peu avec la manière il faut le dire quand même parce que l'Uruguay a quand même joué notamment contre le Paraguay le Venezuela deux très bons matchs forcément ça embarque tout le monde dans l'affaire et il a avec lui quelque chose qui l'a aidé pour être nommé et qui l'aide toujours à l'heure actuelle c'est son préparateur technique Ortega qui est celui de l'Atlético Madrid qui est très très coté en Uruguay et qui est très coté parmi les joueurs aussi parce qu'il est forcément très ami avec tous ceux qu'il a coaché et préparé à l'Atlético Madrid et qui est une pièce évidemment maîtresse dans son dispositif et par rapport à cette phase finale de Coupe du Monde pour l'Uruguay on va quand même rappeler que l'Uruguay était la meilleure nation sud-américaine en 2018 et en 2010 et en 2010 mais bon c'est vieux 2010 on parlait des papys tout à l'heure mais bon 2018 mine de rien c'est la meilleure nation sud-américaine au classement de la Coupe du Monde donc là c'était il y a 4 ans on l'aborde comment du côté de l'Uruguay ce groupe et cette Coupe du Monde on l'aborde comment concrètement ce qui m'a encore fait c'est quelque chose qui est très uruguayen et qui est pareil très opposé à tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent de tous les intervenants qui est qu'on a donc Rochette qui est gardien de national qui est maintenant continentalement un petit club comme tous les clubs uruguayens et qui arrive à la fin du match en interview il dit on va se préparer pour aller gagner la Coupe et je me dis dans n'importe quel autre pays le mec dit ça et il se fait dézinguer on va lui dire mais il est fou et non après ils y vont pour jouer ils savent que ils la gagneront forcément sans doute pas on va pas se voiler la face il y a quand même assez peu de chances mais c'est du football ça se joue et comme on dit aussi en Uruguay il reste 7 matchs uniquement c'est pas grand chose il y a quand même l'objectif d'éviter le Brésil en 8ème ou pas oui oui je l'ai bizarrement assez peu entendu il n'y a pas de regard spécifique parce que de toute façon je pense que il faut aussi c'est quelque chose alors ça c'est une opinion plus personnelle que ce qui est dit en Uruguay ça ne se passe jamais comme prévu en Coupe du Monde c'est très rare de voir quelque chose qui se passe exactement comme on l'avait prévu en Russie le groupe A était un groupe facile le groupe B était le groupe de Lambor le groupe B était avec l'Espagne et le Portugal à la fin les deux équipes du groupe A ont battu les équipes du groupe B en 8ème de finale et en quart de finale c'était des surprises forcément parce que c'était pas ce qui avait été prévu donc il faut relativiser tout ça et aller pour gagner ses matchs à partir du moment où les matchs sont gagnés peu importe l'adversaire je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une peur à la limite si ça avait été possible et ça n'a pas été le cas ça aurait été très chiant de jouer le Brésil ou l'Argentine en phase de groupe à partir du moment où il y a des matchs à partir du moment où l'Uruguay passe sa phase de poule déjà la Coupe du Monde est plutôt un succès et vienne l'adversaire qui vient et il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là on sait faire à choisir je pense qu'il préfère éviter le Brésil après s'il tombe dessus ils ne vont pas faire une fixette non plus et taper le match comme il le faut donc c'est un petit peu pareil pour pas mal de sélections une fois qu'on est en phase en phase à l'élimination directe où ça change considérablement les choses et donc tu parlais du Brésil Nico ben justement ils finissent premier de la zone Côte-Mébol assuré tranquillement depuis un moment d'être qualifié et ils tombent dans le groupe dans le groupe G en compagnie de la Serbie de la Suisse et du Cameroun et donc au Brésil ça réagit comment ? Ben au Brésil ce qui est assez rigolo c'est que je pense que voilà mais ça Jérôme vient de le dire à l'instant il y a toujours cette sensation de déjà vu bon ben voilà c'est du déjà vu encore pour le Brésil Suisse et Serbie ben voilà quoi ils les avaient ils les avaient déjà Cameroun ils ont déjà pratiqué aussi après là on est pareil on est en train de monter de gamme en termes d'ambition Jérôme évoquait l'Uruguay qui a toujours des ambitions mais qui sait rester quand même humble dans le sens où ils n'arrivent jamais mais ce n'est pas les Argentins dont on va parler tout à l'heure qui quelle que soit la sélection qu'ils ont ils sont toujours le favori numéro 1 à la compétition là le Brésil est clairement dans ses favoris le Brésil a survolé les éliminatoires je veux dire tu regardes on disait tout à l'heure qu'ils en ont mis 4 en Uruguay mais ils ont terminé la campagne en mettant 4-0 à tout le monde donc voilà ils sont même allés gagner 4-0 en Bolivie ça peut faire rire de dire ils ont gagné 4-0 en Bolivie genre c'est facile non c'est pas facile surtout quand on s'appelle le Brésil je crois que ça faisait 26 ans qu'ils n'avaient pas gagné en Bolivie donc voilà ils sont allés gagner 4-0 une équipe sans Neymar c'est pas l'équipe qui va faire le plus rêvé ça on le sait en termes de jeu bon ils ont quand même quelques facteurs X on en connait tous un qui joue à Paris on verra dans quel état il sera en novembre mais voilà Marquinhos oui voilà exactement exactement non non voilà c'est oui c'est je ne sais pas si c'est la meilleure chance la meilleure chance de la zone pour le titre c'est clairement l'une des deux nations de la zone qui affiche clairement ses ambitions de jouer le titre on l'a déjà expliqué plusieurs fois avec Marcelin dans différents podcasts dans différents papiers dans différentes émissions que le Brésil n'existe qu'à travers les Coupes du Monde ça sera la dernière non il n'y a pas de carnaval Tchad l'anniversaire de la soeur de Neymar c'est pas en novembre et généralement en novembre il est performant en Neymar c'est une bonne idée la Coupe du Monde en novembre donc voilà mais après il est performant en sélection brésilienne Neymar il y a des boîtes de nuit au Caterna ouais peut-être voilà je sais pas on verra mais voilà comme dit Nostromo comme dit Nostromo dans le chat ce sera la dernière de Titch qui arrive à la fin d'un bilan absolument incroyable avec le Brésil qui arrive avec une sélection où voilà il a roulé sur l'âme sud on pensait qu'il allait commencer à préparer un petit peu sa Coupe du Monde qu'il allait injecter des nouveaux joueurs qu'il allait changer d'essayer différents systèmes il a un peu changé de trois choses en Bolivie par rapport au jeu mais il s'est adapté à l'altitude peut-être la critique qu'on peut lui faire c'est que justement il n'a pas franchement incorporé deux joueurs différents il a son équipe il a son groupe donc on sait quel groupe va aller à la Coupe du Monde sauf blessure machin on est à huit mois donc voilà oui le Brésil est la plus solide vous les avez tous les deux croisés vous avez vu à quoi ça ressemble c'est l'un des favoris de la compétition clairement après c'est le favori sud-âme le plus crédible en tout cas celui qui offre le plus de garantie sur la régularité même si tu vois on va l'aborder dans un instant avec l'Argentine avec qui on va finir il n'y a jamais eu Jérôme parlait des hauts et des bas enfin des bas qui a connu l'Uruguay qui s'explique sur certaines choses tu as évoqué le calendrier voilà mais il n'y a pas eu de bas véritable pour le Brésil il y a eu un petit moment de fébrilité quand ils ont perdu la Copa América chez eux dans les matchs qui ont suivi la défaite après la Copa América 2021 on a senti qu'il y avait peut-être une légère fébrilité mais bon légère fébrilité elle n'a pas duré longtemps donc voilà non c'est oui tu l'as dit c'est le candidat le plus crédible clairement est-ce qu'on peut dire que le Brésil n'a jamais été aussi favori depuis 2014 ? je ne sais pas tu vois je ne sais pas tu le dis en rigolant mais je ne sais pas s'il était autant favori en 2014 je le dis très sérieusement non tu ne le dis pas sérieusement je te connais je sais que tu ne le dis pas sérieusement mais je pense qu'il n'était pas aussi favori que cela en 2014 on va rappeler qu'en 2018 il s'est fait éliminer par une Belgique qui n'a fait que défendre contre la bise aux amis belges on s'est fâché avec les Italiens on va se fâcher avec les Belges maintenant oui c'est pas un argument le Brésil a gagné aussi les Coupes du Monde en jouant défense non mais voilà d'accord mais c'est juste pour mettre une boîte au roi de la possession voilà c'était gratuit c'est ce qu'on appelle un dommage collatéral et voilà non non mais le Brésil était dans les candidats au titre en 2018 il me semble encore un peu plus fort cette année donc il est dans les candidats au titre je ne dis pas qu'il sera champion du monde mais il est dans les candidats très clairement affichés pour le titre dans le groupe G il n'y a pas forcément d'adversaires qui pourraient les effrayer après évidemment tous les matchs sont compliqués etc il y a des adversaires qui le connaissent voilà il y a des adversaires qui le connaissent après ils se sont fait accrocher il me semble qu'en Russie ils se font accrocher par les Suisses donc bon ils battent la Serbie mais ils se font accrocher par les Suisses donc bon après rien ne sera simple mais dans l'absolu quand tu es Brésilien là il n'y a pas de raison de regarder trop loin à part regarder sur le 8ème voir sur qui tombe et si les Uruguayens s'en tapent un peu de tomber sur le Brésil je ne suis pas sûr que les Brésiliens s'en tapent autant de tomber contre les Uruguayens en 8ème on verra après ils leur en ont mis 4 ouais mais donc ils vont s'appuyer là-dessus sur un match il y a quand même une grande confiance on est d'accord sur un match et puis un Brésil-Uruguay en Coupe du Monde on en a fait quelques-uns dans le cadre dans le cadre de nos émissions voilà c'est pas forcément toujours toujours quelque chose que les Brésiliens abordent avec grande confiance on va dire historiquement par là mais bon écoute voilà pour le Brésil on va terminer avec ton Argentine on va parler de la Scaloneta voilà puisque Jérôme a parlé c'est quoi Alonso c'est ça ? ouais c'est terrible de voir quand on copie les Urgentins c'est là qu'on se rend compte que les choses partent à volo vous avez préparé la petite image avec le bus et tout vous avez quelle image c'est le bus social ouais ouais bah oui aïe 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 c'est terrible bon bah écoute on va parler de la Scaloneta Nico bon je le disais tout à l'heure l'Argentine même quand tout le monde sait que ça va être compliqué ils sont pour eux déjà champions du monde avant de disputer la compétition on l'a vu en 2018 j'imagine que là la réaction au tirage était était plutôt comment dirais-je je vais pas dire tout en humilité ça n'existe pas ça n'existe pas bah bizarrement tu vois en 2018 avec des qualifs chaotiques avec Sampaoli avant de partir en Russie et la coupe du monde c'est d'ailleurs ce qui m'a fait créer Cancha Argentina et finalement qui m'a permis de te rejoindre sur Lucarnoposé c'est ce fiasco en termes d'image en tout cas en plus plus que le football et finalement à cette époque ils étaient extrêmement confiants et avec toujours beaucoup d'égo et un manque d'humilité totale pensant écraser toutes les nations bah là finalement ça réagit alors sereinement ça se cache pas le tirage est plutôt confortable et sans soucis majeurs mais ça s'enflamme pas et les médias comme comme Chiquitapia ou Scaloni ça essaie de tempérer un petit peu les ambitions en disant en disant justement que le groupe est abordable mais que chaque match finalement sera compliqué malgré tout et que rien ne sera fait il n'y a pas d'objectif annoncé on la gagne on y va et c'est plutôt surprenant pour cette édition on n'est pas franchement habitué à ça après quand on quand on voit le tirage bon ben on on voit les mexicains donc forcément désolé Diego mais ça fait penser à 2010 et à 2006 donc ah oui c'est une bête noire l'Argentine pour le Mexique ouais ouais c'est une vraie bête noire par exemple l'Argentine en est une ouais avec en 2010 avec Maradona comme sélectionneur et une victoire 3-1 avec un doublé de Tevez donc un but dont on parlait en début d'émission un but hors jeu de 2 mètres ou 3 mètres ouais ça c'est juste avant de se prendre une volée face aux Allemands c'est ça ouais c'est ça c'est ça derrière ouais ils prennent un 4-0 4-0 et Maradona qui finit un petit peu fâché avec Maradona qui finit fâché pardon qui finit fâché avec avec l'Argentine et qui qui s'estime trahi par Bilardo donc donc ouais ouais donc tout plein de souvenirs qui sont qui sont remis un peu au goût du jour par la presse et forcément ce ce but de Maxi Rodriguez avec l'Argentine contre le Mexique où derrière aussi ils se font taper par l'Allemagne et d'ailleurs sur ce match Scaloni était titulaire donc donc ouais le Mexique c'est un ennemi qu'on aime bien et qui n'effraie pas surtout en ce moment vu vu les prestations qui c'est peut-être justement ça qui va être dangereux pour les Argentins c'est qu'ils ne les redoutent pas spécialement l'Arabie Saoudite bon je pense qu'ils ne connaissent pas non ils n'ont aucune idée ils n'ont aucune idée et je ne me souviens plus c'est le premier match donc ils vont découvrir ils sont en galère de match amico donc ça fera un match amical de plus pour eux quitte à se louper parce que c'est le risque aussi à payer et derrière par contre il y a la confrontation avec Lewandowski et ça parle surtout de ça de Messier Lewandowski qui s'affrontent sur un match même si pour les Argentins il y a Lewandowski bon il est gentil mais par rapport à Messi ce n'est pas grand chose forcément et justement il dit ça dans le chat sur évoquer le niveau de Messi à Paris je pense que les Argentins ne regardent pas franchement le niveau de Messi à Paris ils regardent le niveau de Messi avec l'Albi Céleste tout simplement qui est qui est qui est Messi quoi et ce qui est frappant c'est que que ce soit du point de vue des médias comme de Tapia ou de Scaloni ou de ses coéquipiers la seule chose qui importe c'est que Messi soit heureux et vraiment c'est ce qui revient tout le temps et l'idée de le faire venir même sur des matchs qui ne sont pas indispensables sur les éliminatoires en fin de parcours c'est vraiment ça c'est qu'ils reviennent et qu'ils prennent du plaisir qu'ils se marrent donc on parle de la Scaloneta mais il y a surtout une ambiance dans cette équipe où j'ai rarement vu ça vraiment où il y a des joueurs blessés qui viennent exprès faire le rassemblement en Argentine qui traversent qui prennent des heures d'avion dans les dents des décalages horaires et qui vont juste parce que ils retrouvent les copains et c'est vraiment cet esprit là qui prédomine et on voit cette ambiance qui fait plaisir à voir et qui rassure beaucoup je n'ai pas souvenir d'avoir une sérénité dans une sélection argentine depuis un paquet d'éditions vraiment je n'arrive pas à remonter pour voir une sérénité comme ça dans l'effectif de Scaloni donc c'est apporté par la série de victoires donc 31 victoires pardon 31 matchs sans défaite je m'enflamme un peu il n'y a que 20 victoires 31 à l'humilité non mais tu vois ça va être tapé au premier tour ça va perdre 2-0 contre l'Arabie Saoudite en ouverture carrément mais le pire c'est que c'est possible ils peuvent tout faire après après 31 matchs sans perdre ça donne une certaine sécurité une sérénité comme j'ai dit la qualification qui est acquise aussi depuis un petit moment dans le passé récent c'est quand même nouveau pour la sélection et ouais cette ambiance qui prédomine dans le groupe donne le sentiment que la sélection que l'Argentine que la Scaloneta avec son joli bus va pouvoir rouler un long moment au Qatar et justement tu évoquais Messi c'est vrai que c'était je sais pas toi de ton côté mais c'est vrai que par exemple c'était une surprise de le voir en Équateur typiquement le match où on se disait il va pas y aller on va pas s'emmerder aller jouer en Équateur bon bah voilà et il y a aussi c'est un élément important je pense peut-être le plus important on va parler un petit peu du jeu des certitudes parce qu'on parlait du Brésil on connait le 11 du Brésil enfin on connait le groupe du Brésil on peut dire la même chose de l'Argentine on sait comment elle va jouer il y a peut-être des points entre guillemets de faiblesse on l'a déjà évoqué plusieurs fois que ça soit sur le site ou un petit peu ailleurs avec les couloirs en défense on sait tout et tout mais on sait comment va jouer l'Argentine on sait qui va jouer dans cette sélection il n'y a aucune interrogation alors après c'est pareil on est à 8 mois de la coupe du monde t'en as un qui peut se blesser etc etc mais si on démarrait demain on sait qui joue on sait qui sera convoqué la force de Scaloni indépendamment du système aussi tu le disais c'est d'avoir un groupe mais d'avoir aussi ramené le peuple derrière sa sélection j'ai fait un petit peu l'autre jour dans une émission le parallèle avec ce qu'a fait Deschamps en équipe de France où il a ramené le peuple français derrière l'équipe de France j'ai la sensation que Scaloni a fait pareil avec le peuple argentin derrière sa sélection il n'y a plus de critique et même avant qu'il se mette à gagner la Copa América il n'y a plus de critique sur cette sélection et tu as raison même à sa nomination où il est juste intérimaire après Sampaoli il est là pour on ne sait pas combien de temps et le premier je pense qu'il va faire trois mois qu'il va être dégagé comme l'Argentine faisait enfin toujours fait donc je ne le voyais pas s'installer surtout avec ce statut d'intérimaire et voilà à part dans les équipes jeunes de l'Argentine il n'avait pas fait grand chose pour mériter cette place entre guillemets et finalement comme il n'y avait pas franchement d'attente avec cette équipe après Sampaoli où il prend l'équipe après un chaos sportif moral mental une dynamique horrible et des médias qui font feu de tout bois à ce moment là donc lui il arrive derrière et c'est bizarrement comme il n'y a pas d'attente ça repart vraiment d'une page blanche et finalement il a pu bénéficier d'un certain temps pour mettre en place ses idées et son équipe et pendant longtemps on s'est posé pas mal de questions sur ce qu'il voulait mais aujourd'hui force est de constater que ça a fonctionné ça a pris et tu dis c'est même pas enfin il faut se souvenir des derniers qualifs et des derniers mondiaux c'est Messi et 10 autres joueurs là c'est franchement pas le cas il y a un vrai groupe même quand Messi n'est pas là ça tourne bien ce qui était assez rare et donc non il y a vraiment cette notion de groupe de stabilité dans le 11 avec des joueurs qui communiquent beaucoup qui s'entendent extrêmement bien qui passent beaucoup de temps qui se fréquentent énormément dès qu'ils peuvent et donc non c'est franchement intéressant et son 11 il est connu sans blessure ou sans un joueur qui sort de nulle part et qui flambe qui du coup deviendrait indispensable mais là son 11 est connu pour le premier match contre l'Arabie Saoudite ah oui oui c'est ça on pourrait le donner s'il n'y avait pas de blessure ça permet de répondre en partie à la question de Nostromo sur les arguments de l'Albi Céleste pour éviter un remake de la catastrophe de 2018 on est très très loin du contexte de 2018 c'est l'opposé on est à l'opposé et même d'un point de vue médiatique je fais le parallèle avec Maradona au Mexique c'est la coupe du monde au Mexique c'est avant la coupe du monde avant le début de la coupe du monde il y a une haine envers la sélection envers sa propre équipe là c'est l'inverse la haine qu'il y avait même pour l'équipe de Sampaoli au moment où on y allait au moment du mondial en Russie à part les Inchats qui avaient fait le déplacement et qui poussaient comme pas possible sinon au pays il y avait une vraie haine même une vraie honte de voir le cinéma de Sampaoli ce qu'il faisait etc alors c'est sa faute pas sa faute c'est un autre débat mais en tout cas il y avait vraiment une fracture entre les Argentins et la sélection et là c'est totalement l'inverse qui se produit et elle se rend au Qatar avec énormément de certitudes qui ne suffiront peut-être pas en fonction de l'adversaire plus tard mais en tout cas ils partent avec des garanties de jeu de mentalité de solidité et donc oui donc forcément tous les Argentins ont dans leur coin de la tête cette coupe du monde qui pourrait être une merveilleuse apothéose pour Messi c'est ce que j'allais te dire c'est sur quoi j'allais conclure c'est l'ADER de Messi c'est pas un secret de toute façon je pense qu'on peut même dire la même chose pour l'ADER de Suarez au Uruguay l'ADER de Neymar au Brésil c'est l'ADER pour l'Argentine c'est l'ultime chance et on a presque la sensation on va leur porter la poisse en disant ça que c'est peut-être celle qu'ils ont au moment du coup d'envoi peut-être le plus de chances d'aller peut-être aller chercher c'est compliqué de comparer et de se projeter sur des rivaux qui vont évoluer aussi d'ici là et qui seront sur d'autres dynamiques alors oui ils sont dans de très bonnes dispositions est-ce que ça sera suffisant je l'espère maintenant c'est compliqué ils tombent contre un Européen ils n'ont pas joué beaucoup d'Européens ils sont en galère pour monter des matchs amicaux ils devaient jouer le Mexique ils tombent dans le même groupe derrière ils vont au tirage au Qatar Chiqui Tapia qui discute avec les dirigeants d'Arabie Saoudite et puis le dirigeant d'Arabie Saoudite qui souhaite mettre en place un match amical derrière ils jouent l'un contre l'autre ils se serrent la main en disant finalement on va faire ce match mais pour des points du coup maintenant il faut trouver des matchs amicaux et c'est pas simple donc on sait que il devrait y avoir un adversaire de la CONCACAF je crois qu'il parlait de Costa Rica ou aux Etats-Unis ou au Canada un des trois qu'ils essayaient de faire et certainement un adversaire de la Côte-Mébol qui serait équateur de ce qui se réfléchit les Européens ne sont pas disponibles et Scaloni avait dit ces derniers jours en conférence de presse que de toute façon il avait déjà énormément de certitudes que son groupe n'allait pas bouger que son effectif était déjà connu et que son 11 aussi quasiment donc même s'il y avait peu de matchs amicaux et s'il fallait jouer contre des équipes inférieures du standing des adversaires de la Coupe du Monde finalement ça ne lui poserait pas forcément problème parce que son équipe et lui ont suffisamment de certitudes Un peu de matchs amicaux ça rappellera l'Uruguay de Tabarez qui n'en faisait pas beaucoup qui n'en faisait pas beaucoup et qui en faisait souvent un à domicile même si c'était contre une petite équipe mais au moins ça permettait de faire le point avec les photos avec la famille les enfants le public du pays dans le stade et mine de rien parce que tu disais à l'instant finalement ils vont peut-être trouver un match amical contre les Etats-Unis j'ai un peu peur j'en sais rien j'ai absolument pas analysé la situation j'ai peur que s'ils aillent faire un match amical à Orlando contre les Etats-Unis ce sera pour le blé plus que pour autre chose tu sais il parle de faire le Brésil-Argentine en Australie et ça fait un match amical de plus ça exactement mais bon celui-là il est amical mais officiel donc là celui-là mais voilà celui-là il va faire mal au Tibet surtout oui mais mais pourquoi les faire oui mais on cherche je ne suis pas sûr qu'ils aient envie je ne suis pas sûr que l'Argentine ait envie d'un match amical face aux Chiliens un peu en colère à quelques mois d'une Coupe du Monde qui leur casse tous leurs joueurs voilà c'est ça là Chartouro-Vidal dans le milieu argentin sur un amical à un mois de la Coupe du Monde et puis voilà on a dit qu'on a cherché un adversaire crédible le Panama c'est un adversaire crédible exactement du haut niveau le Panama bravo ça finit là-dessus voilà on va arriver au bout de cette émission messieurs merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout déjà ? ouais on commençait juste mais non voilà donc merci merci à vous d'avoir été là les gars on va on va vous donner des rendez-vous enfin il y a des quelques rendez-vous cette semaine on ne les a pas on ne va pas on ne va pas faire la rubrique rendez-vous habituelle il y a de la Libertadores qui démarre de la Sudamericana qui démarre ça démarre la nuit prochaine pour la Sudamericana je crois la nuit d'après pour la Libertadores nuit de mardi à mercredi et nuit de mercredi à jeudi donc voilà regardez suivez sur les réseaux on vous tiendra au courant de tout cela on va vous remercier d'avoir été présent dans le chat même si comme le disait le chat les Italiens sont partis depuis longtemps c'est pas grave on n'a pas été sympa avec eux on va vous inviter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Twitter Facebook à nous rejoindre sur les différentes plateformes à nous suivre sur Twitch à nous suivre sur Youtube sur les différentes plateformes de podcast où cette émission sera disponible en replay et puis on va vous inviter à nous rejoindre sur notre Discord voilà et on va surtout surtout vous donner rendez-vous la semaine prochaine même heure pour une émission plus courte là c'est sûr il y aura moins de moins de contenu et moins de choses à parcourir on parcourira pas toute la planète comme on l'a fait aujourd'hui et on va vous souhaiter donc une bonne semaine et donc vous donnez rendez-vous je le disais lundi prochain à 21h bonne semaine à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501